Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Une démission qui sonne comme une déflagration. Christiane Taubira claque la porte de l'exécutif pour cause de désaccords politiques majeurs. La garde des Sceaux quitte ses fonctions, remplacée dans la foulée par Jean-Jacques Urvoas, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. On reviendra largement sur le parcours de Christiane Taubira, son bilan et les conséquences politiques d'une telle décision dans notre édition. Et après le départ de la garde des Sceaux, Manuel Valls a présenté seul le projet de loi constitutionnel. Et pour faire passer la déchéance de nationalité, le Premier ministre a gommé la référence aux binationaux. Cette subtilité dans la rédaction de l'article 2 va-t-elle permettre au gouvernement de trouver un consensus sur cette réforme, décryptage et débat à suivre. Dans le reste de l'actualité, la mobilisation des agriculteurs se poursuit avec de nombreux points de blocage routier dans tout le Grand Ouest. Les agriculteurs réclament toujours des mesures pour faire face à la crise de l'élevage. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes Tamsra Nuit et Saveria Rojek en direct du Sénat. Alors que vous le voyez également sur ces images, la passation de pouvoir entre Christiane Taubira et Jean-Jacques Urvoas devrait avoir lieu d'ici un instant. Parfois résister, c'est partir. Un tweet aura suffi pour acter à la démission de Christiane Taubira. Elle couvait depuis le désaccord affiché de la garde des Sceaux avec François Hollande sur la déchéance de nationalité. Cet après-midi, elle est revenue sur son bilan tout en justifiant son départ, évoquant, je cite, un désaccord politique majeur. On l'écoute. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon rapport aux autres, fidèle à nous tel que je nous comprends. Le péril terroriste qui nous menace est grave, imprévisible, mais nous avons appris à le traquer et nous nous en sommes donnés les moyens. Nous savons comment le combattre et nous avons montré que nous sommes bien déterminés à l'abattre. Mais je crois que nous ne devons lui concéder aucune victoire, ni militaire, ni diplomatique, ni politique, ni symbolique. Et parce que ce pays regorge de force, d'énergie, de volonté, d'imagination, il peut entendre que son destin collectif repose sur des fondations solides et que parmi ces fondations, il y a la construction de son identité républicaine, de son identité civique. Et que ces fondations sont assez robustes, elles sont assez profondes pour résister au temps, aux accidents et aux tragédies. Voilà pourquoi, fidèle à Aimé Césaire, nous ne livrerons pas le monde aux assassins d'Aube. Je vous remercie. Et pour commencer notre multiplex, on va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Pour une première réaction à cette démission, Tam, vous êtes avec le président du groupe RDSE ici au Sénat, Jacques Mézard. Oui, Jacques Mézard, donc fin de partie pour Christiane Taubira qui estime que parfois résister, c'est partir. Et qui souligne qu'il y a eu un désaccord politique majeur. Alors selon vous, est-ce que l'ancienne garde des Sceaux a pris la bonne décision ? Je crois, comme le disait justement Jean-Pierre Chevènement, quand on est ministre, il faut se soumettre ou se démettre. Elle a pris le temps quand même, sachant qu'on connaît ces divergences depuis plusieurs semaines. Elle a pris du temps, mais je crois que la mesure de démission est une mesure sage. Elle est en règle avec elle-même, avec ses convictions. Et nous sommes dans la Ve République, dans un système où un ministre, et encore plus un ministre important comme le garde des Sceaux, ne peut pas être en désaccord avec celui qui a presque tous les pouvoirs en France, c'est-à-dire le président de la République. Ce n'est pas que je trouve cela merveilleux, mais en tout cas c'est le système. Il y avait besoin de cohérence au niveau du gouvernement. Tout à fait. Donc je ne pense pas que cela pouvait durer plus longtemps. Il était, je crois, sage pour elle-même, et pour le gouvernement, et aussi pour la République, qu'elle prenne enfin cette décision. Cela ne pouvait pas durer plus longtemps, mais est-ce que ça tombe le bon jour, puisque ça percute le jour où Manuel Valls présente justement cette fameuse révision constitutionnelle ? Le texte quand même part dans une drôle d'atmosphère. Oui, si elle l'avait fait dans 24 heures ou la semaine prochaine, je ne pense pas que cela eût été plus positif pour le gouvernement. Elle a bien réfléchi. Comme vous l'avez remarqué, elle a pris du temps. Et elle a compris que de toute façon, comme elle ne pourrait pas faire évoluer ce texte conformément à ses convictions, elle a pris la décision de démissionner. Je pense vraiment qu'il fallait qu'elle le fasse. Est-ce que c'est une certaine idée de la gauche dans la diversité qui quitte le gouvernement après la gauche du Parti Socialiste, après les écologistes ? Maintenant, c'est l'électron libre Christiane Taubira, également membre du Parti Radical de Gauche, votre parti. Non, Christiane Taubira n'est pas membre du Parti Radical de Gauche. Elle a été notre candidate aux présidentielles en 2002, mais elle n'a jamais adhéré au Parti Radical de Gauche. Ceci étant, elle porte et elle a porté des messages au niveau de ses convictions, de sa défense des libertés individuelles, qui sont des convictions fortes. Elle l'a d'ailleurs démontré aussi lorsqu'elle a défendu... Les convictions que vous partagez sur les libertés individuelles, notamment. Oui, tout à fait. C'est la tradition de notre groupe. Elle a aussi porté le mariage pour tous dans des conditions qui ont été très dures, très difficiles pour elle. Donc, je pense qu'il faut savoir reconnaître dans la vie publique les femmes et les hommes qui font preuve de courage, même quand on n'est pas forcément toujours d'accord avec elle. Moi, je n'ai pas été tout à fait d'accord avec certains des textes récents qu'elle a accepté de porter. Mais je crois qu'il faut reconnaître sa capacité. D'abord, c'est une oratrice hors pair. Et puis, ses convictions, même si on ne les partage pas toujours, elles sont en tout cas très respectables. A l'origine de cette démission, il y a bien sûr la question de la déchéance de nationalité dans la révision constitutionnelle. Alors, Manuel Valls a précisé ce matin qu'il n'y aura pas mention des binationaux dans le texte. Est-ce que ça vous satisfait ? Ce texte évolue. On verra jusqu'où il évoluera. Personnellement, je considère que c'est un texte qui a comme vocation principale de s'adresser à l'opinion publique, d'essayer de rassurer les Français. Je ne pense pas que ce texte changera quoi que ce soit. Parce que les terroristes, le fait d'être déchus de nationalité, qu'ils soient nationaux ou binationaux, ils s'en moquent éperdument. Donc, je crois qu'il faut faire attention à ne pas multiplier les textes qui ont comme vocation essentielle de s'adresser à l'opinion publique. Il s'agit plutôt de prendre des mesures concrètes. Et nos concitoyens, ils attendent des mesures concrètes sur la sécurité, sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, et non pas l'accumulation de messages médiatiques qu'ils viennent de la droite, de la gauche ou du centre ou de l'extrême droite. Donc, pour vous, cela n'est pas utile, quelle que soit finalement la rédaction du texte ? Je pense que c'est un message, mais sur le plan concret, ce n'est pas un texte qui va changer quoi que ce soit. Merci beaucoup, Jacques Mézard, d'avoir répondu à nos questions. A tout à l'heure, Delphine, pour d'autres réactions. Merci beaucoup, Tam. Elle n'aura donc pas attendu les annonces de Manuel Valls sur la déchéance de nationalité pour démissionner. Deux heures avant la présentation par le Premier ministre du contenu de la révision constitutionnelle, Christiane Taubira a donc quitté le gouvernement. Une démission souvent annoncée, puis démentie. Retour sur le parcours d'une garde des Sceaux, icône de la gauche et cible privilégiée de la droite, avec Monir Soucy. Le président de la République a nommé Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Une nomination surprise au lendemain de la victoire de François Hollande. Pas d'état de grâce pour Christiane Taubira. Dès son entrée en fonction, l'opposition ouvre son procès en laxisme et réclame très tôt sa démission. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez, vous savez les uns et les autres, ce que provoque chez les téléspectateurs, ce genre de comportement. Alors maintenant on écoute la réponse. Allez ! » Porte à son terme une réforme pénale qui supprime les peines planchées et installe des alternatives à l'emprisonnement. Sa volonté de modifier le fonctionnement de la justice poussera les avocats à faire grève. « Aujourd'hui, Madame Taubira nous demanderait en plus de cela, de participer à cette mission de service public, elle demanderait en plus une taxation sur le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats pour participer au financement de l'aide juridictionnelle. C'est impensable, c'est du jamais vu. » La rue, elle l'affrontera aussi dans le débat autour du mariage pour tous, qui donnera lieu à des passes d'armes au Parlement. « Le bon sens veut qu'on marie un homme et une femme et que tout être est né d'un homme et d'une femme et que le reste c'est de la littérature pour bobos. » Cette loi passionne la France qui suit les débats en direct, où la fatigue révèle des moments singuliers. « Monsieur Gosselin, puisque c'est par petits bouts que vous êtes amenés... » L'opinion découvre une personnalité atypique qui se distingue par son maniement de la langue française. « Ce projet de loi nous a conduit à penser autrui, à consentir à l'altérité. Penser autrui, disait Emmanuel Levinas, relève de l'irréductible inquiétude pour l'autre. C'est ce que nous avons fait tout le long de ce débat. » Avec cette loi, elle laisse son empreinte dans le quinquennat de François Hollande, mais cela a un prix. Les anti-mariages homosexuels manifestent pendant des mois et la ministre devient la cible d'attaques racistes. Une jeune manifestante la traite de Guenon, Minute la compare à un singe en couverture et une élue MP publie une parodie douteuse sur les réseaux sociaux. « Ce sont des propos d'une extrême violence, parce que ces propos prétendent m'expulser de la famille humaine. » Elle trouvera du soutien dans sa famille politique et devient l'icône de la gauche quand le gouvernement prend son virage social libéral. Elle s'affiche avec les frondeurs. « Nous avons laissé les Français perdre le moral. Perdre le moral, c'est-à-dire ne plus penser qu'il y a un espoir dans ce pays. » Christiane Taubira a aussi subi plusieurs polémiques. Elle est mise en cause dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. On lui reproche d'avoir été au courant de la surveillance dont faisait l'objet l'ancien président. « Effectivement, il y a une affaire, une seule affaire, l'affaire du siècle, la garde des Sceaux aurait menti. » « Voilà, donc je suppose que ça va être la première question, donc je me la pose moi-même et je vous apporte très volontiers la réponse. Non, je n'ai pas menti. » Les révélations sur sa location d'un HLM l'ont affaiblie. L'orientation sécuritaire décidée après les attentats de Charlie Hebdo l'isole un peu plus. Dès janvier 2015, elle prenait ses distances avec la peine d'indignité nationale envisagée par le gouvernement. « Ce serait effectivement un acte symbolique, mais les symboles portent leur charge. Ça n'est pas un symbole que moi j'aurais revendiqué. » Cette proposition s'est transformée en un débat sur la déchéance de nationalité. Le mois dernier, la garde des Sceaux prenait acte de ce nouveau cap. « La parole dernière est celle du président de la République. Elle a été prononcée au congrès à Versailles. La parole dernière est celle du président de la République. Elle a été prononcée ce matin au Conseil des ministres. Et c'est le point final. » Aucune référence à la binationalité. C'est la solution dévoilée ce matin par Manuel Valls pour tenter d'arracher un compromis sur la question de la déchéance de nationalité. Les explications de Quentin Calmy. Chaque mot a été pesé pendant de longues semaines. Et finalement, pas de référence à la binationalité dans l'article 2, contrairement à la première ébauche du texte voté en Conseil des ministres en décembre. Une nouvelle rédaction présentée en commission des lois à l'Assemblée nationale ce matin afin d'aboutir, je cite, à un rassemblement le plus large possible, selon l'expression du Premier ministre. Cette modification de la Constitution vise donc à déchoir de sa nationalité et de ses droits les personnes condamnées d'atteinte grave à la vie de la nation. Tous les Français coupables d'actes terroristes seraient donc concernés. Mais dans le même temps, le Premier ministre n'entend pas revenir sur les engagements de la France concernant les apatrides. Aucune référence à la binationalité ne figurera dans le texte constitutionnel, ni a priori dans la loi ordinaire. Seuls les principes prévus par la Convention internationale de 1954 et la loi du 16 mars 1998 que je viens de rappeler, qui proscrivent la création de nouveaux apatrides, devront continuer à figurer dans notre droit positif. Cette rédaction inclut en plus des crimes les délits les plus graves donc, tels que l'association de malfaiteurs à caractère terroriste ou le financement direct du terrorisme, une déchéance de nationalité qui éclipse presque les mesures sur l'état d'urgence qui entre également dans la Constitution. Alors cette subtilité rédactionnelle autour de l'article 2 va-t-elle permettre de trouver un compromis sur la déchéance de nationalité ? On va tout de suite poser la question à Philippe Bas, président de la Commission des lois du Sénat. Il répond aux questions de Michael Zames. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Philippe Bas. Bonjour. On va parler évidemment de la déchéance de nationalité. Je vous interrogerai un tout petit peu plus tard sur le cas de Christiane Taubira. D'abord ce qu'a annoncé Manuel Valls ce matin devant la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Aucune référence à la binationalité, ni dans la Constitution, ni dans la loi ordinaire. Est-ce que, c'est pas vraiment ce que vous attendiez, mais est-ce que vous êtes satisfait quand même ? Excusez-moi, mais je n'y comprends plus rien. Alors vous, président de la Commission des lois, vous n'y comprenez plus rien. Mais oui, tout à l'heure vous parliez de subtilité rédactionnelle, je crois. Mais à force d'être subtil et habile, on finit par se prendre les pieds dans le tapis. J'ai vu apparaître sur l'écran une phrase qui n'implique même plus que la déchéance de nationalité soit prononcée, y compris pour les binationaux. On inscrirait dans la Constitution la faculté de faire plusieurs choses qui seraient soit la déchéance de nationalité, soit la déchéance de droits attachés à la nationalité. Je ne sais pas ce que c'est. Ça c'est pour les mononationaux. On ne parle pas de binationaux dit de mononationaux. Bon, moi je n'ai qu'une seule référence, c'est le discours du président de la République devant le Congrès au mois de novembre dernier. Je constate qu'on est en train de s'en éloigner considérablement. Le président ne respecte pas le discours qu'il a prononcé à Versailles ? C'est un problème interne à la gauche. Je ne suis pas le plus qualifié pour répondre à ces questions. Vous allez devoir voter vous aussi. Mais je voterai sur les bases du texte que la Commission des lois du Sénat adoptera. Je peux vous assurer en tout état de cause que si la Commission des lois adopte un texte, ce sera un texte clair et qu'il n'y aura pas d'embrouille. Là, pour vous, il y a embrouille. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Vous comprenez, vous ? Maintenant, on a du mal, c'est pour ça qu'on vient nous inviter, qu'on essaye de bien comprendre. Quand Manuel Valls dit la France engagera la ratification de la Convention de 1954 qui interdit de faire des apatrides. Si on comprend bien, ça veut dire aujourd'hui que ceux qui ont la double nationalité pourront éventuellement être déchus de cette nationalité sans forcément être inscrits dans la loi. Peut-être. Vous êtes d'accord avec ça ? J'ai simplement entendu le président de la République expliquer en novembre dernier à le Premier ministre dire qu'on s'en tenait à cette explication que la France inscrirait dans ses textes la déchéance de nationalité pour les terroristes. Sorti de là, je ne vois que rideau de fumée. Vous comprenez qu'il peut y avoir des artifices pour éventuellement aussi satisfaire tout le monde ? C'est vous qui parlez d'artifice, mais je crois que le mot est bien choisi. Artifice subtil. Parce que là, quand Manuel Valls dit « La France engagera la ratification de la Convention de 1954 », on ne l'a toujours pas ratifié. Ça veut dire qu'il va falloir faire quoi ? Pour nos auditeurs, téléspectateurs, il faut savoir que ratifier un traité, ça demande une loi. qu'une loi, il faut passer devant le Conseil d'État, puis devant le Conseil des ministres, etc. On est reparti pour un tour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que les pouvoirs publics sont en train de renoncer à la mise en œuvre effective de la mesure très simple qui consiste à dire quand il y a un terroriste, qu'il est binational, je le déchoie, de la nationalité française, non pas que ce soit dissuasif, on le sait bien, mais parce que nous considérons qu'il y a des actes tellement graves qu'on ne peut pas admettre qu'ils soient commis par des Français. Des chances de nationalité étendues aux crimes et aux délits les plus graves. C'est ce que voulait Nicolas Sarkozy, là, satisfait ? C'est un point, si vous voulez, qui n'est quand même pas le point principal. Important quand même. Comment on délimite les délits graves ? Les crimes, on l'a compris, mais les délits graves... Un délit grave, ça ressemble beaucoup à un crime, de mon point de vue. Ce sont des choses d'une telle gravité que ça emporte des conséquences du type de la déchéance de la nationalité. Étant entendu que la principale peine pour ces terroristes qui n'ont pas grand-chose à faire de la nationalité française, manifestement, c'est quand même la punition qu'ils vont le recevoir, à condition toutefois qu'il ne se soit pas fait exploser avant d'être pris. Alors Philippe, si je vous entends bien, tout ce qui a été prononcé ce matin devant la commission des lois par Manuel Valls, vous le jetez au feu, on va dire ? Mais ne me poussez pas à dire des choses aussi définitives. Je vois bien quel est l'embarras du gouvernement vis-à-vis de sa majorité. Simplement, je crois qu'il est en train d'essayer de franchir l'obstacle en ayant l'œil rivé sur le premier obstacle qui apparaît. Mais la révision constitutionnelle, ça suppose l'accord à l'identique de l'Assemblée nationale et du Sénat. On n'est pas fait d'arriver, si on vous entend bien. Il y a un moment où ça n'est plus une affaire entre le gouvernement et le parti socialiste. Et si l'on dit que l'on veut réunir tous les Français dans la lutte contre le terrorisme, y compris avec cet acte symbolique qu'est la déchéance de nationalité, il ne faut pas financer. Pareil pour l'état d'urgence, il est prolongé de trois mois, vous aurez à vous prononcer à partir du 9 février au Sénat. – Alors ça, c'est une autre affaire. L'état d'urgence, c'est les moyens donnés à l'État, à son ministre de l'Intérieur et à ses préfets, pour assurer l'ordre public face à un péril imminent qui est celui d'attentats terroristes. La question qui se pose à nous est de savoir si nous avons toujours besoin de l'état d'urgence, si le péril est toujours imminent. et la commission des lois du Sénat avec Michel Mercier, ancien garde des Sceaux, a mis en place un comité de suivi de l'application de l'état d'urgence. Nous aurons donc un bilan très détaillé de l'état d'urgence. – Et en fonction… – Nous aurons aussi une analyse de la situation présente au regard du risque terroriste et nous nous prononcerons en fonction de tout cela. – Alors, ça faisait des mois que la droite, on l'entend encore et à cri, réclamait la démission de Christiane Taubira. C'est fait, ça va changer quoi ? – D'abord, ça a duré un peu longtemps. C'est un dysfonctionnement majeur du gouvernement auquel nous avons assisté, presque incrédule, tellement ça a duré. Vous vous rendez compte que le président de la République demande de réviser la Constitution, que le gardien de la Constitution, en tout cas sur le plan gouvernemental, c'est le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux n'est pas d'accord. Néanmoins, elle reste un mois. Alors, on salue aujourd'hui le fait que, après avoir mûrement réfléchi et pris beaucoup, beaucoup de temps, Mme Taubira quitte ses fonctions, mais c'était tout simplement intenable. Et Mme Taubira, que nous avons beaucoup respecté, parce que c'est un parlementaire chevronné et qui a su dialoguer avec le gouvernement, avec le Parlement. Nous étions en désaccord radical avec elle sur des sujets majeurs, et notamment sur la politique pénale. Et vous pensez que vous serez plus enclin à discuter, vous trouverez des arrangements avec le nouveau ministre de la Justice, M. Jean-Jacques Hurvois ? À lui de proposer les inflexions nécessaires pour que la politique pénale soit une politique plus rigoureuse que celle que Mme Taubira a mis en œuvre avec, je crois, un certain laxisme pendant les dernières années. Vous savez que vous perdez votre cible préférée ? Non, car j'ai toujours entretenu avec Mme Taubira des relations de dialogue. Je n'en ai jamais fait une cible. Je trouve indécent un certain nombre d'agressions verbales dont elle a fait l'objet et qui n'étaient pas dignes de ma conception de la vie publique. Vous attendez quoi du nouveau ministre de la Justice qu'il fasse de l'anti-Taubira ? J'attends du nouveau ministre de la Justice qui laisse de côté la contrainte pénale, qui accepte les mesures parmi lesquelles celles de ma proposition de loi de répression du terrorisme, qui renforceront les pouvoirs des procureurs et qui empêcheront qu'on puisse faire bénéficier les terroristes de liberté conditionnelle. Vous le connaissez bien, Jean-Jacques Hervois, parce qu'il est fait de... J'ai avec lui d'excellentes relations. Nous avons travaillé sur l'état d'urgence, nous avons travaillé sur le renseignement. Je crois d'ailleurs qu'il rêvait d'être un jour ministre de l'Intérieur plutôt que ministre de la Justice. Il se trouve dans une situation C'est plus des questions de police que de justice. Paradoxale. Oui. Il va avoir, effectivement, à épouser le rôle de garde des Sceaux alors qu'il était mentalement préparé, je crois, davantage à exercer la responsabilité de l'ordre public. Pardon ? Ça ne vous dit rien de la ligne qui est en train d'être imprimée qu'on privilégie un petit peu plus la police que la justice ? Eh bien, je pense qu'en choisissant Jean-Jacques Hervois, et il reste à savoir si cette volonté politique sera confirmée dans les faits, le gouvernement choisit un homme d'ordre pour diriger la justice. Merci beaucoup, Philippe Bain, d'avoir répondu à notre face-à-face. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission des lois au Sénat. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et autre réaction à cette déflagration politique avec François Zocchetto, le président du groupe UDUC ici au Sénat. Il répond aux questions de Tam Tranuit, toujours en direct de la salle des conférences. C'est à vous, Tam. Oui, François Zocchetto, on apprend donc aujourd'hui la démission de Christiane Taubira qui va être remplacée au poste de garde des Sceaux par Jean-Jacques Hervois. Est-ce que ça signifie que le gouvernement se lance dans une ligne résolument sécuritaire ? En démissionnant Christiane Taubira marque son opposition très claire à la politique suivie par le président de la République et par le Premier ministre. Il faut dire que la situation n'était plus tenable au point d'ailleurs qu'hier, elle n'est pas venue défendre un texte devant le Sénat. Sur la protection des mineurs, effectivement, dont vous étiez rapporteur. Au fur et à mesure qu'on voit des principes auxquels Mme Taubira tenait beaucoup, comme les principes de présomption d'innocence, de respect des droits de la défense, tous ces principes sont sérieusement écornés actuellement par le président de la République et par le Premier ministre. Donc, cette démission est très logique. Elle aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Et son remplacement par Jean-Jacques Hervois ? Eh bien, M. Hervois aura la charge de mener cette politique voulue par le président de la République. Alors, le problème, c'est que la politique n'est pas très claire. J'en veux pour preuve le cafouillage qu'il y a sur le projet de loi constitutionnel. Très franchement, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Après la réécriture de l'article 2 du projet de loi constitutionnel. Alors, on a compris, c'est ce qu'a dit Emmanuel Valls ce matin, que la déchéance de nationalité s'appliquerait à tous les Français. En tout cas, il n'y aurait pas de mention des binationaux. Également, qu'elle serait étendue aux délits les plus graves. Est-ce que ça, c'est satisfaisant ? C'était une demande de la droite, globalement ? Alors, vous me permettrez de ne pas avoir compris la même chose. D'ailleurs, je n'ai pas très bien compris et je ne suis pas le seul puisque le président de la République avait pris un engagement clair devant la représentation nationale à Versailles, au congrès de Versailles. Il y avait la constitutionnalisation de l'état d'urgence, ça, ça ne pose pas de problème, mais il y avait aussi la déchéance de nationalité. Et dans le texte qui a été présenté à l'Assemblée nationale, on ne parle plus du tout de déchéance de nationalité. Alors, c'est remplacé par une phrase qui, très franchement, ne sert à rien puisque elle figure déjà à l'article 34 de la Constitution. Donc, nous ne comprenons plus. Alors, M. Urvoise va avoir la lourde charge de devoir expliquer ce dont il s'agit. Donc, dans l'état des choses, pour l'instant, le texte ne vous satisfait pas ? Non, pas du tout. Alors, certainement pas. Nous nous sommes complètement écartés de l'esprit du congrès de Versailles et de ce qu'avait dit le président de la République. Très rapidement, dans un communiqué ce midi, vous appelez Manuel Valls à faire le ménage dans ses équipes. Vous parlez de qui ? Je ne vise personne en particulier. Ce que je veux dire, c'est que la démission de Mme Taubira illustre le fait qu'il y a un malaise, il y a un sérieux malaise. Je peux comprendre qu'une politique soit infléchie à l'épreuve des faits, que par exemple, le terrorisme conduise le gouvernement et le président de la République à revoir leur position sur certains sujets. Mais il y en a d'autres dans lesquelles il y a une rupture par rapport à la légitimité qu'ils avaient trouvée de l'élection présidentielle et de l'élection législative. Le pouvoir a été élu sur un programme, sur des idées claires qui se trouvent complètement malmenées. Donc il faut maintenant que dans le gouvernement on ne retrouve que des personnes qui soient parfaitement en phase avec cette politique du président de la République et du Premier ministre. Vous ne visez personne précisément ? Non, franchement, je ne vise personne. Mais tout le monde est dans la ligne maintenant. Il y a la cohérence instaurée dans la ligne de François Hollande. C'est ce qu'il dit lui-même avec la démission de Christiane Taubira. Oui, alors on a du mal à s'en persuader quand même. Merci beaucoup François Zocchetto d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam. Dans le reste de l'actualité sénatoriale, débat en séance d'une proposition de loi sur la sécurité et la lutte contre les fraudes dans les transports publics. Pour en parler, on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Saveria, quelle est l'ambition poursuivie par ce texte ? Eh bien Néphine, l'objectif de ce texte est bien de lutter contre le terrorisme et la fraude dans les transports, une fraude qui coûte chaque année 500 millions d'euros. Les voyageurs devront donc bientôt prendre de nouvelles habitudes pour emprunter ces transports publics. Alors, premier violet du texte, des mesures pour lutter contre le terrorisme. Les voyageurs devront se soumettre à des fouilles et des palpations effectuées par des agents habilités par la SNCF et la RATP. Les passagers qui refuseraient pour être passibles d'une amende une amende de 11 euros. Autre mesure, les agents de sûreté pourront patrouiller en civil. Enfin, une taxe de sûreté pour être mise en place depuis l'attentat des jouets dans le Thalys, Ségolène Royal avait préconisé l'installation de portiques de sécurité. Problème, l'installation de ces portiques va coûter cher à la SNCF. Le texte propose donc de faire payer les voyageurs. Il existerait donc une taxe de sûreté qui serait directement répercutée sur les prix des billets. Alors ensuite, le deuxième grand volet du texte, c'est la lutte contre la fraude. Tout d'abord, une mesure qui aujourd'hui n'existe pas, la possibilité pour les équipes de la SNCF et de la RATP de retenir un fraudeur. Le texte renforce aussi le délit d'habitude, c'est-à-dire que le fraudeur récidiviste risquerait, Delphine, jusqu'à 6 mois de prison et 7500 euros d'amende. Merci beaucoup, Saveria. Il est bientôt 17h sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Une démission qui sonne comme une déflagration. Christiane Taubira claque la porte de l'exécutif pour cause de désaccords politiques majeurs. La garde des Sceaux quitte ses fonctions. remplacée dans la foulée par Jean-Jacques Hurvoise, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. On reviendra largement sur son parcours, son bilan et les conséquences politiques d'une telle décision dans notre édition. Et après le départ de Christiane Taubira, Manuel Valls a présenté seul le projet de loi constitutionnel et pour faire passer la déchéance de nationalité. Le premier ministre a gommé la référence aux binationaux. Cette subtilité dans la rédaction de l'article 2 va-t-elle permettre au gouvernement de trouver un consensus sur cette réforme. Décryptage et débat à suivre. Une proposition de loi pour permettre l'accès au plus grand nombre au logement social. Les sénateurs communistes montent au créneau pour lutter contre la crise du logement. On en parle avec nos invités dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi nos journalistes Tam Tranui et Saveria rejèguent dans notre multiplex parlementaire. Et puis à suivre également en direct la passation de pouvoir. Vous le voyez sur ces images en direct de la chancellerie entre la garde des Sceaux Christiane Taubira qui a démissionné et Jean-Jacques Urvoas qui doit donc lui succéder. Parfois, résister, c'est partir. Un tweet aura suffi pour acter la démission de Christiane Taubira. Elle couvait depuis le désaccord affiché de la garde des Sceaux avec François Hollande sur la déchéance de nationalité. Cet après-midi, elle est revenue sur son bilan tout en justifiant son départ. On va peut-être écouter les réactions de Jean-Jacques Urvoas et de Christiane Taubira. Cette passation de pouvoir, vous allez pouvoir la suivre en direct sur ces images. Vous voyez Jean-Jacques Urvoas qui applaudit, qui fait applaudir à Christiane Taubira à l'ancienne garde des Sceaux désormais qui s'est retirée de ses fonctions au sein de l'exécutif. On va écouter peut-être la réaction de Christiane Taubira. Elle s'est déjà exprimée évoquant un désaccord politique majeur qui l'a poussé à démissionner ce matin. On voit sur ces images la garde des Sceaux applaudie et acclamée par son ministère. Applaudissements 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 Merci. J'ai le plaisir d'accueillir M. le ministre Jean-Jacques Urvoas. Je vais lui céder la parole tout à l'heure. Je veux d'abord vous saluer. Vous remerciez, chacune, chacun d'entre vous. Vous m'avez déjà entendu dire à plusieurs occasions que la première ressource de ce ministère, c'est sa ressource humaine. Que la richesse de ce ministère, c'est la qualité des femmes et des hommes qui servent le service public de la justice avec dévouement, avec passion, avec confiance aussi, mais surtout avec un sens du sacrifice qui a été admirable pendant plusieurs années. Les années qui ont précédé le début de cette nouvelle législature, de ce nouveau quinquennat à la suite de l'élection de François Hollande. Durant ces années, le ministère de la justice a été appauvri. Il a été fragilisé, mais vous l'avez porté à bout de bras. Je vous remercie chaleureusement pour cela parce qu'en trois ans et demi, j'ai eu l'occasion en me rendant en juridiction, mais en me rendant également dans les établissements qui accueillent les jeunes qui sont placés sous la responsabilité de la protection judiciaire de la jeunesse, en me rendant dans les établissements sous l'autorité de l'administration pénitentiaire. J'ai bien vu très, très directement comment vous avez porté à bout de bras ce ministère, comment vous avez, avec votre ingéniosité, avec votre capacité d'innovation, avec votre souci de bien faire, comment vous avez fait vivre le service public de la justice. Dans nos administrations, dans notre administration centrale, dans nos différentes directions, vous êtes extrêmement dévoués. Je peux en témoigner parce que vous êtes dans vos bureaux à pas d'heure. Vous produisez un travail de très, très grande qualité. Vous avez fait en sorte que pendant trois ans et demi, nous parvenions à moderniser l'organisation et le fonctionnement de ce ministère, que nous parvenions à prendre en considération les conditions de travail des différents personnels, des différentes catégories de personnel, que nous puissions faire en sorte que le service public de la justice ne renvoie pas sur le citoyen, sur le justiciable, les difficultés qui lui étaient internes. Vous avez vécu pendant quelque temps, certains d'entre vous, au bout de cette allée. J'ai choisi de vous ouvrir le jardin. Vous n'aviez pas accès à ce jardin qui pourtant fait partie de votre patrimoine, de votre maison et j'ai pu moi-même profiter du plaisir de vous accueillir et de vivre avec vous des événements dans ce jardin. Je vous invite à continuer à vous approprier cette maison, que ce soit l'occasion de la fête de la musique telle que nous l'avons fait pendant ces trois années, que ce soit à l'occasion du pique-nique annuel, que ce soit à l'occasion d'une exposition sur un texte de loi ou sur une autre action majeure du ministère de la justice, vous continuerez, je pense, avec l'émable autorisation de monsieur le ministre, à occuper ce jardin. Je vais vous quitter, mais évidemment, vous resterez dans mon cœur, vous resterez dans mon esprit, parce que ces trois années et demie ont été extrêmement riches, extrêmement riches, extrêmement fructueuses. Je pense que nous avons profondément consolidé l'institution judiciaire. Nous lui avons redonné de la vitalité, nous l'avons modernisée, nous l'avons conduite à réfléchir sur elle-même, nous l'avons conduite aussi à recommencer à être fière d'elle-même. Je me souviens de ces deux jours de débat à l'UNESCO et de la fierté de chacune, chacun d'entre vous de participer à cette réflexion commune et à cette élaboration commune de réformes. Je veux remercier les membres de mon cabinet, je veux les remercier très très chaleureusement. Ce sont des personnes qui n'ont pas ménagé ni leur temps ni leurs efforts. Merci à monsieur le directeur de cabinet de tenir cette équipe, c'est une équipe turbulente, ils sont jeunes, ils sont vifs, ils sont dynamiques, ils sont exigeants, mais leur ministre était très exigeante. Ils ont du beau jus, ils ont du beau jus intellectuel, ils ont du beau jus professionnel, ils ont du beau jus culturel également. Donc merci à chacune, chacune d'entre vous, vous savez l'attachement que j'éprouve pour chacune, chacune d'entre vous. La qualité, la nature de nos relations fait que l'esprit d'équipe a prévalu et vous avez produit du travail de très grande qualité. Ce travail de très grande qualité a été un travail de très grande quantité parce que les cabinets sont extrêmement aspirés, donc je vous remercie. Je vous ai croisé parfois à 23h dans la maison. En général, je faisais des observations désagréables en vous demandant de rentrer chez vous et de ne pas négliger votre famille, votre vie de famille. Je vous demandais aussi d'avoir une vie culturelle et personnelle. Je vous demandais parfois ce que vous aviez vu comme bon film pour que moi aussi j'aille le voir comme belle pièce de théâtre. Il est arrivé effectivement que j'aille voir ce que vous aviez vu avant. Je vous ai demandé en plusieurs occasions de penser à aller respirer. Je crois qu'il m'est arrivé d'ailleurs de vous dire que vous pouvez même aller vous rouler sur l'esplanade des Hémalides qu'il faut vivre un peu. Donc, vous allez vivre parce que vous allez sans doute respirer un petit peu plus. Voilà. Merci à mes conseillers, à mes conseillers, merci à mon directeur, merci à vous tous pour ce travail de très grande qualité que nous avons pu faire. Je suis extrêmement fière du travail que nous avons produit. J'en suis d'autant plus fière que je sais que c'est grâce à vous que nous avons pu le faire. Nous avons pu le faire grâce aux décisions du président de la République, aux choix qu'il a fait de faire de la justice un ministère prioritaire. Nous avons pu le faire parce que le soutien du Premier ministre n'a pas manqué. mais nous avons pu le faire surtout parce que quotidiennement, vous, vous avez mis la main à l'ouvrage et que vous avez fait en sorte qu'aujourd'hui, au bout de trois ans et demi, l'institution judiciaire soit bien une institution consolidée, modernisée dans son fonctionnement, dans son organisation, dans son équipement aussi et une institution qui constitue bien la charpente de la démocratie, l'épine dorsale de l'État de droit, donc la garantie pour les citoyennes et les citoyens français qui sont protégés par la puissance publique. Je compte sur vous pour veiller à continuer à protéger cette institution pour qu'elle-même puisse continuer à protéger les citoyennes et les citoyens. J'ai été trop long. Merci pour votre patience, M. le ministre. Je vous confie une maison, une belle maison qui a à la tête de son administration centrale des directrices et des directeurs de très grande qualité, des personnes extrêmement dévouées, des personnes sur qui vous pourrez vous appuyer, des personnes qui sont de vraies ressources en matière de compétences, qui sont d'une très grande disponibilité, qui sont d'une totale loyauté et qui sont la garantie pour ce ministère de son bon fonctionnement. à nouveau, à nouveau, à nouveau, à nouveau. Mme la ministre, chère Christiane, il y aurait beaucoup à dire, alors allons à l'essentiel. Il y a au palais de justice de Paris un cadran solaire sur lequel il y a une devise qui est écrite. Il est écrit « Aura fugit statius » ce qui veut dire « Le temps fuit, le droit demeure ». Ça garantit une belle trace pour votre passage. Parce qu'avec le panache que nous avons appris à découvrir et une franchise que chacun vous reconnaît, vous avez porté beaucoup de textes de ce quinquennat de François Hollande. la loi contre le harcèlement sexuel, nous avons commencé en 2012, la création du procureur financier, la réforme pénale, le mariage pour tous, la fin des instructions personnelles au parquet, la réforme du droit des contrats et combien d'autres. A chaque fois, vous avez permis la confrontation des points de vue avant l'écriture des textes et défendu une conception moderne des institutions dont vous venez de parler encore avec conviction et talent d'une institution qui est totalement dédiée à la protection des libertés. C'est un bilan conséquent dont vous avez toutes les raisons d'être fiers. Vous avez choisi de partir, mais nombreux projets que vous avez engagés vont poursuivre. Par exemple, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature afin d'en renforcer l'indépendance et l'autorité. Ou encore ce projet qui vous tient tellement à cœur J-21 pour construire une justice plus proche, plus efficace, plus protectrice. Je vais donc m'attacher maintenant à faire aboutir ces projets comme la révision constitutionnelle voulue par le président de la République et présentée ce matin en commission des lois par le Premier ministre. Mais j'ai surtout 15 mois devant moi qui seront dédiés à une priorité absolue, obtenir des moyens conséquents pour ce ministère. Cette année, vous le savez mieux que moi, malgré les contraintes budgétaires, vous avez réussi à faire que ce budget dépasse la masse symbolique de 8 milliards. C'est évidemment conséquent et ça montre combien la promesse voulue et tenue par le gouvernement de Manuel Valls fait de la justice une mission essentielle. Et pourtant, vous le saviez mieux que personne, notre justice est aujourd'hui en permanence au bord de l'embolie. Et donc, je vais m'attacher pendant les 15 mois qui viennent à faire en sorte que la seule loi d'importance soit votée, c'est-à-dire la loi de finances. On ne sait pas suffisamment dans ce pays que les Français consacrent individuellement moins d'argent au fonctionnement de la justice qu'au paiement de la redevance audiovisuelle. 61 euros d'un côté, 136 de l'autre. Mon premier message est donc un message de gratitude et de reconnaissance pour tous les fonctionnaires de ce ministère qui se dévouent sans compter au service d'une justice de qualité. Les personnels, évidemment, de l'administration pénitentiaire, ceux des greffes, ceux des magistrats, les personnels administratifs, l'ensemble des personnels qui associent évidemment tous ceux qui concourent quotidiennement à l'œuvre de justice, les avocats, les notaires, les huissiers de toutes les professions judiciaires. Pendant 15 mois, mon engagement sera de ne pas chercher à bouleverser l'univers judiciaire, mais à me concentrer sur la prise en charge du présent, seul gage d'un futur maîtrisé. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Voilà pour cette passation de pouvoir entre Christiane Taubira et Jean-Jacques Urvoas. Vous avez pu le suivre en direct sur Public Sénat. Alors qu'on voit l'ancienne garde des Sceaux qui va repartir, quitter son ministère à vélo comme elle avait souvent l'habitude de le faire. Christiane Taubira, chaleureusement applaudie par ses collaborateurs. Applaudissements. 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 Au Sénat, les communistes qui veulent favoriser l'accès au logement social pour le plus grand nombre. Un texte a été examiné ce matin en commission. Il prévoit de relever les plafonds d'accès au logement social et de supprimer le dispositif Pinel. Jordan Klein. C'est un serpent de mer, l'augmentation du nombre de logements sociaux. Pour les communistes, le secteur de la location est en pleine crise et il faut agir vite. Trop de ménages n'ont pas accès au HLM et consacrent une part élevée de leur budget à l'hébergement. Nous faisons des discours. On noircit du papier sur le logement depuis des dizaines d'années et on n'a pas trouvé la bonne solution, la bonne réponse aux besoins des gens, ni territorialement ni nationalement. C'est une question prioritaire pratiquement qu'il faut traiter dans l'urgence parce qu'il y a trop de gens à s'offrir et qu'en même temps il faut relancer l'emploi dans le bâtiment, les entreprises attendent. Pour sortir de cet étau, les communistes proposent trois articles. Abroger la loi Pinel qui accorde un crédit d'impôt aux propriétaires qui louent un bien récemment acquis. Relever de 10% les plafonds d'accès au logement social a baissé le taux du crédit d'impôt compétitivité emploi. Principal point d'achoppement entre la gauche et la droite, la suppression de la loi Pinel. Tous les dispositifs d'aide pour favoriser le locatif privé sont des dispositifs qui tiennent le secteur de la construction, qui tiennent la production de logements et dès qu'un de ces dispositifs est défaillant ou de moins bonne qualité, immédiatement le marché s'effondre. On l'a vu avec la loi du flot qui a été catastrophique et aujourd'hui on en sort grâce aux améliorations de la loi Pinel. En conséquence, nous sommes absolument opposés à la bourgation de la loi Pinel. La proposition de loi sera examinée en séance publique le 4 février prochain. Et on ouvre le premier débat de ce Sénat 360. Peut-on favoriser l'accès au logement social au plus grand nombre ? Pour en parler, mes invités sur ce plateau, j'accueille Evelyne Yonnet. Bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste de la Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. J'accueille également Philippe Dallier. Bonsoir. Sénateur Les Républicains de la Seine-Saint-Denis. Jean-Pierre Bossino est également avec nous. Bonsoir. Sénateur communiste de l'Oise et Daniel Dubois. Bonsoir. Sénateur UDIUC de la Somme. Première question peut-être pour vous, Jean-Pierre Bossino. Les communistes qui déposent ce texte dans un contexte de mal logement, on sait qu'aujourd'hui, la Fondation Abbé Pierre doit remettre son rapport sur le mal logement en France à François Hollande. Alors, on rappelle quelques chiffres, peut-être 3,5 millions de concitoyens mal logés, 140 000 personnes qui dorment dans la rue, 30 % d'enfants et 1,8 million de personnes toujours en attente d'un logement social. En quoi cette proposition de loi pourrait-elle changer cette situation ? Il s'agit de, avec cette proposition de loi, de faire en sorte que l'on puisse réorienter une partie des richesses de ce pays vers la construction de logements sociaux en nombre, et en nombre suffisant pour loger nos concitoyens, parce que vous venez de rappeler ces chiffres qui sont absolument terribles, nombre de gens qui dorment dehors, il y a ceux qui sont en attente d'un logement, il y a ceux qui sont mal logés, et donc, il est nécessaire de construire, de plus construire dans ce pays et de construire du logement social parce que le logement social, ça n'est pas un gros mot. Le logement social, c'est ce qui permet à des millions de nos concitoyens d'être logés par des bailleurs sociaux, et donc, c'est très important. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, le poids du logement dans le budget de nos concitoyens est trop important, en tout cas, comparativement à des pays d'Europe comme le nôtre, le poids du logement, du loyer, des charges de logement est trop important, et donc, il y a besoin de travailler sur cette question, autrement qu'on ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Philippe Dallier, un des rapporteurs de ce texte ici au Sénat, quel a été l'accueil réservé à cette proposition de loi commune ? Un accueil très frais, sauf effectivement chez les sénateurs communistes, mais tous les autres se sont prononcés contre ces mesures. Cette proposition de loi part d'un constat qui est partagé. Nous ne construisons pas assez, mais pas seulement trop peu de logements sociaux, trop peu de logements intermédiaires, trop peu de logements en accession à la propriété. Et les choses se sont dégradées très fortement dans les dernières années. Ma collègue rappelait que la loi Duflo a effectivement créé un véritable traumatisme et on en a vu les conséquences. Maintenant, de là à dire que pour résoudre cette crise, il suffirait, entre guillemets, de supprimer le dispositif Piniel qui a son utilité. La preuve, c'est que la construction privée repart. C'est ce que tout le monde appelle de ses voeux. Qu'il suffirait également, et là, c'est encore plus étonnant, de relever les plafonds de ressources qui permettent aux ménages d'accéder au logement social. Ça, ça nous semble quand même une idée extrêmement étonnante. Il faut savoir aujourd'hui que dans le logement social, vous avez trois catégories. Le PLAI, le PLUS et le PLS. Si vous prenez le PLS, si vous allez jusqu'au PLS, 82% des ménages ont accès au logement social. 82%. Augmenter de 10%, tout cela, rendrait quasiment tous les ménages français, sauf peut-être ceux qui sont éligibles à l'ISF ou imposés à l'ISF, leur permettra d'accéder au logement social. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas vouloir rendre plus de ménages éligibles alors qu'on constate déjà que les temps d'attente sont très longs. Donc, changer de politique pour construire plus dans tous les domaines, effectivement, nous y sommes favorables, mais la proposition de loi de nos collègues communistes nous semble assez étonnante et elle conduirait, à mon sens, au contraire du résultat qui est recherché. Evelyne Yonnet, sur cette problématique concernant notamment les conditions d'attribution des logements sociaux, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux aussi peut-être les revoir pour favoriser le renouvellement ? On sait aussi qu'un des problèmes d'accès au logement social, ce sont des gens qui, malgré l'évolution de leurs revenus, ne quittent pas leurs logements sociaux. Oui, ils ne quittent pas leurs logements sociaux. Alors, sur les attributions de logements, c'est vrai que la plupart des villes ont mis en place des commissions d'attribution. Ces commissions d'attribution aujourd'hui permettent de sélectionner trois habitants qui souhaitent un logement sur le même logement. sur notre ville, on avait fait des commissions d'attribution neutres, c'est-à-dire sans nom, mais avec la définition de la problématique de la personne qui cherche un logement et que nous avions instauré des priorités dans ce règlement de commission d'attribution. C'est très délicat parce que vous avez des milliers de demandeurs sur le département, vous ne pouvez pas répondre à toute la demande, vous avez le DALO qui est en panne, des constructions qui avancent mais qui ne répondent pas à toutes les demandes et je crois que moi, enfin, je suis pour la diversification de l'habitat pour éviter de dire la mixité sociale mais je crois que dans certaines villes, il faut tenir une certaine mixité sociale et puis répartir justement le logement social sur tous les territoires et tel était l'objet de la loi SRU. Alors aujourd'hui, ça s'applique, M. Dallier vient de dire oui, il y a les PLAI, les PLUS, les PLI, chacun construit à sa manière selon la population qui l'accueille mais il faudrait quand même un rééquilibrage y compris dans la province d'ailleurs pour le logement social. Alors il y a différentes problématiques quand même du logement social, vous citiez les chiffres tout à l'heure de 3 500 000 personnes considérées comme soit SDF, sans logement, sans domicile fixe. Il y a le même logement et je le dis, on attend aussi le rapport de la fondation de Pierre. l'abbé Pierre n'est plus là mais depuis 1954 il ne cesse d'augmenter ces chiffres et qu'on a affaire quand même à différentes populations, donc à différentes tranches de logement adaptées à ces populations. Daniel Dubois, Philippe Dallier, le rappelait, le constat du mal logement, tout le monde le partage. Quelles pourraient être les solutions si vous n'êtes pas en accord avec la proposition de loi communiste pour justement trouver un remède à cette crise du logement qui prend plusieurs formes ? Tout d'abord ce matin en commission des affaires économiques qui a examiné au fond la proposition il y a eu un désaccord unanime sur cette proposition avec un partage du constat. Ceci étant dit nous sommes tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut construire beaucoup plus de logements. C'est une évidence mais quand le gouvernement actuel divise par deux les aides qui sont apportées à la construction de logements sociaux en particulier on crée naturellement un déséquilibre dans la production et qui venait compenser ces déséquilibres d'ailleurs financiers c'était les collectivités locales sauf que les collectivités locales aujourd'hui on est en train d'abaisser très fortement leur dotation d'aider les maires bâtisseurs là vous êtes d'accord oui sauf que ça n'existe pas dans la réalité sauf que aujourd'hui les organismes HLM qui construisent les logements sociaux sont dans une difficulté sont face à un mur dans les équilibres financiers de leurs opérations ils étaient aidés hier par l'Etat ils ne le sont plus ou quasiment plus ils étaient aidés hier par les collectivités locales ils ne le seront plus et ils mettaient énormément de fonds propres dans ces opérations et malheureusement leurs fonds propres sont en train de diminuer nous allons donc beaucoup moins construire dans les années qui viennent donc c'est un véritable cri d'alarme qui est lancé mais vous savez pour construire du logement il y a un premier élément majeur c'est la confiance c'est la confiance parce que la production de logements c'est une chaîne complète de l'accession à la propriété à la location à la vente de logements intermédiaires à la vente de logements anciens et s'il y a une marche ou un maillon de la chaîne qui casse la production globale de logements faiblit et on est aujourd'hui face à cette réalité donc il y a un vrai enjeu qui est posé sauf que les solutions qui sont proposées à travers cette PPL ne sont pas je dirais les bonnes réponses à apporter à la crise du logement Jean-Pierre Bossino sur cette question des maires bâtisseurs vous proposez de les aider on a entendu que c'était compliqué et on se souvient aussi de ces maires qui ne respectent pas la loi SRU on en parle beaucoup l'Etat qui proposait de préhompté sur le foncier pour justement les imposer à construire alors est-ce qu'il y a un équilibre à trouver entre ces deux formules un peu incitatives ou coercitives pour la maire ? évidemment il y a des équilibres à trouver mais ce que je veux dire c'est que il faut revenir à l'aide à la pierre parce qu'il y a des réformes qui ont été faites dans le passé ça remonte à M. Raymond Barre pour le coup la suppression d'aide à la pierre quasiment aujourd'hui il ne reste quasiment plus rien parce qu'on a fait le choix de l'aide à la personne aujourd'hui dans le budget du logement c'est ce qui coûte le plus cher avec effectivement un certain nombre d'exonérations fiscales pour des dispositifs dont ce matin moi j'ai noté à la commission des affaires économiques que tout le monde est aussi d'accord pour dire qu'ils ne sont pas contrôlés et ils ne sont pas évalués concrètement qu'est-ce qu'apporte le Pinel qu'est-ce qu'apportait l'eurobien qu'est-ce qu'en dehors d'un certain nombre de bénéfices pour des gens ces dispositifs n'ont pas suffisamment fait leur preuve non c'est ce que effectivement ce matin à la commission des affaires économiques il y avait un accord ça a permis de relancer la construction dans le privé oui bien sûr mais d'ailleurs il n'y a pas d'opposition chez nous entre le logement privé il y a aujourd'hui d'ailleurs du logement privé qui est du logement social de fête qui est du logement social de fête parce qu'il y a des gens qui profitent d'un certain nombre de dispositifs pour louer y compris ça a été dit ce matin il y a des marchands de sommeil il y a des marchands de sommeil qui profitent d'un certain nombre de dispositifs pour mettre sur le marché des logements qui sont pas corrects je rejoindrai mon collègue sur le logement social de fête quand c'est de l'habitat s'allumbre effectivement et c'est quand même l'ANA qui finance les travaux donc l'Etat pour réhabiliter ce genre de logement et le remettre en logement social l'ANA c'est l'Etat parlons de crédit de l'ANA bah oui mais bon l'ANA c'est quand même l'Etat sur les propositions qui sont faites dans ce national de l'habitat l'habitat privé est dégradé parce que nous avons affaire aussi à des propriétaires qui sont impécuniaux et qu'il faut qu'on aide il n'y a pas que le logement social il y a aussi le logement privé qui est sur le marché immobilier qui des fois coûte très cher et des fois c'est vraiment plus que vétuste mais il y a aussi le fait dans la proposition de loi de nos collègues c'est ponctionner le CICE bon je veux bien mais pour l'instant on ne sait pas encore ce que ça donne quelle partie va être accordée pour toutes ces ça c'est vous qui me dites toutes ces constructions mais voilà en même temps on ne peut pas dire que l'Etat ne fait rien à travers la loi qui est proposée par Madame Pinel je veux dire il y a des efforts énormes la taxe sur les sur le foncier bâti qui va être aujourd'hui déduite pour les offices HLM qui était excessivement cher puisque les offices HLM quand ils construisent ils construisent d'une façon assez forte bon il y a la TBA enfin il y a quand même plein de choses sur le dispositif sur le personnel si vous voulez bien on va paraître ce qui est étonnant notre collègue communiste dit nous ne sommes pas contre la construction privée sauf que que trouve-t-on dans leur proposition de loi la suppression de toutes les aides pour la construction de logements privés et de l'autre côté l'idée de dire il faut que tous les ménages soient accessibles ou quasiment aux logements sociaux nous nous pensons qu'il faut de tout et effectivement si vous construisez si vous réalisez des programmes d'accession sociale à la propriété vous permettez à des gens dont les revenus sont relativement moyens peut-être de sortir du logement social de libérer un logement social et d'accéder à la propriété donc nous voulons effectivement trouver le bon équilibre et je crains que votre proposition de loi n'aille pas du tout dans cette direction là donc je ne dis pas que le dispositif Pinel c'est la panacée tout ce que je constate c'est que le dispositif du flot on était tombé à 37 000 logements par an on sera à 50 000 Pinel l'année prochaine donc ce dispositif a une année et 4 mois de vie on ne va pas changer les règles du jeu encore une fois pour supprimer ce dispositif tous les acteurs du logement nous demandent de la stabilité en matière fiscale et législative donc ne changeons pas les règles du jeu tous les 4 matins sur ce dispositif Pinel finalement soutenu par la droite je voudrais dire un mot par rapport à l'ANA l'ANA touche aussi beaucoup les territoires ruraux et je voudrais dire qu'on est aussi fatigué des discours parce que l'ANA est mis très en avant sauf que l'ANA n'a pas d'argent pas de crédit on donne des responsabilités à l'ANA dans le cadre des économies d'énergie dans le cadre de l'opération Habiter Mieux l'ANA avec les crédits de cette année va financer les opérations de l'année dernière qui n'étaient pas financées et donc les opérations de cette année ne seront pas financées ça veut donc dire que la problématique majeure du logement c'est l'argent et son financement et ça veut dire que quand on est dans un état impécunieux à ce niveau il faut qu'on trouve d'autres recettes et d'autres formules moi je suis intimement persuadé et je fais partie de ceux qui pensent que si nous ne mettons pas un nouveau système en place qui draine de l'argent privé pour financer le logement social je dis bien social avec les règles du logement social osons ouvrir la boîte regardons les différences attendues mais faisons en sorte que demain l'argent privé vienne au logement social regardez le livret A tout le monde à la bouche le livret A sauf que le livret A n'est pas consommé d'abord il y a effectivement une décrue puisqu'il y a 12 milliards de décollègues sur le livret A l'année dernière mais au delà de cela mais attendez mon cher collègue au delà de cela le livret A n'est pas utilisé en totalité dans la construction du logement ça veut donc dire que les problématiques sont beaucoup plus larges on arrive au terme de ce débat peut-être en reprenant à Pinel Dubois oui parce que à propos de l'ANA on propose justement de réutiliser une partie de l'argent qui est dépensé sur les dispositifs type Pinel vers l'ANA parce que il y a effectivement des propriétaires occupants ou bailleurs de quelques logements qui pourraient être aidés pour remettre du logement sur le marché il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus on n'est pas opposé au logement privé on est aussi d'accord avec cette idée qu'il doit y avoir un parcours résidentiel ce qui bloque aujourd'hui c'est la situation économique et sociale aussi le chômage la précarité qui fait que les gens ne peuvent pas accéder à la propriété donc les plafonds de ressources pourquoi on fait cette proposition bien sûr on va ouvrir mais on ne peut pas parler de mixité dans nos quartiers dans les quartiers en politique de la ville en faisant fuir tous les gens qui ont des revenus qui sont des revenus modestes mais qui sont quand même au-dessus du plafond de ressources je citais ce matin en commission j'ai vu dans mon bureau de maire deux retraités pleurer parce qu'ils étaient dans un grand logement ils souhaitaient le quitter pour rester dans le parc HLM ils étaient retraités ils n'allaient pas accéder à la propriété et bien on leur explique qu'ils sont au-dessus du plafond de ressources et que s'ils quittent leur grand logement ils ne pourront pas accéder à un plus petit logement c'est bien une absurdité parce que là c'est le problème de se déployer et bien on aura l'occasion de reparler lors d'un prochain débat merci en tous les cas à tous les quatre merci beaucoup d'avoir participé à ce débat il est 17h passé de 32 minutes sur Public Sénat merci si vous nous rejoignez en direct voici les titres de cette édition une démission qui sonne comme une déflagration Christiane Taubira claque la porte de l'exécutif pour cause de désaccords politiques majeurs à la garde des Sceaux quitte ses fonctions remplacées dans la foulée par Jean-Jacques Hervois le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale on reviendra largement sur son parcours son bilan et les conséquences politiques d'une telle décision dans notre édition et après le départ de Christiane Taubira Emmanuel Valls a présenté seul le projet de loi constitutionnelle pour faire passer la déchéance de nationalité le Premier ministre a gommé la référence aux binationaux cette subtilité dans la rédaction de l'article 2 va-t-elle permettre au gouvernement de trouver un consensus sur cette réforme décryptage et débat à suivre vers une adoption définitive de la proposition de loi Clès-Léonetti sur la fin de vie députés et sénateurs devraient adopter ce soir un texte qui ouvre de nouveaux droits pour les patients en fin de vie en permettant une sédation profonde et continue le détail dans un instant et vous pouvez rassurer à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360 pour nous accompagner cet après-midi nos journalistes Tam Tranui et Saveria Rojek le multiplex parlementaire c'est tout de suite Parfois résister c'est partir un tweet aura suffi pour acter la démission de Christiane Taubira elle couvait depuis le désaccord affiché de la garde des Sceaux avec François Hollande sur la déchéance de nationalité cet après-midi elle est revenue sur son bilan tout en justifiant son départ évoquant un désaccord politique majeur on l'écoute je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur je choisis d'être fidèle à moi-même à mes engagements à mes combats à mon rapport aux autres fidèle à nous tel que je nous comprends le péril terroriste qui nous menace est grave imprévisible mais nous avons appris à le traquer et nous nous en sommes donné les moyens nous savons comment le combattre et nous avons montré que nous sommes bien déterminés à l'abattre mais je crois que nous ne devons lui concéder aucune victoire ni militaire ni diplomatique ni politique ni symbolique et parce que ce pays regorge de force d'énergie de volonté d'imagination il peut entendre que son destin collectif repose sur des fondations solides et que parmi ces fondations il y a la construction de son identité républicaine de son identité civique et que ces fondations sont assez robustes elles sont assez profondes pour résister au temps aux accidents et aux tragédies voilà pourquoi fidèle a aimé Césaire nous ne livrerons pas le monde aux assassins d'aube je vous remercie et on va continuer notre tour d'horizon direction des sénateurs avec Tam Tranui toujours en direct de la salle des conférences Tam vous êtes avec le sénateur socialiste Jacques Bigot oui Jacques Bigot qui est également membre de la commission des lois alors Christiane Taubira démissionne aujourd'hui alors même qui présentait le texte sur la révision constitutionnelle est-ce que vous craignez que ça rende plus difficile le travail parlementaire sur ce texte qui divise la gauche depuis le premier jour je crois que ça ne le rendra pas plus difficile puisque Christiane Taubira se retire logiquement on ne pouvait pas envisager que sur ce texte seul le premier ministre soit amené à l'exprimer à le soutenir là c'est Jean-Jacques Urvoise qui le fera et on sait qu'il a travaillé sur ce texte donc de ce point de vue là cela clarifiera les choses la division les questions elles subsistent et elles vont sans doute subsister dans le débat parlementaire encore qu'il y a une clarification qui est apportée d'après ce que j'ai vu de ce qu'a dit le premier ministre à l'Assemblée nationale on va parler de la déchéance de nationalité mais je voudrais quand même votre sentiment sur le départ de Christiane Taubira à une icône de la gauche est-ce que c'est aussi la fin d'une forme de diversité de la gauche au gouvernement ? non je crois que c'est pas une icône de la gauche qui parte Christiane Taubira apparaît comme une icône parce qu'elle a porté fortement la réforme sur le mariage pour tous mais c'était une réforme que les socialistes voulaient que le président de la République avait annoncé que nous avons tous porté voilà donc elle avait quand même un statut particulier de ce fait ? elle a eu un statut particulier elle a eu surtout une expression culturelle forte très vigoureuse sur tous les textes qu'elle a défendus avec de vraies convictions profondes et c'est ces convictions profondes qui l'amènent aujourd'hui à dire je ne peux pas suivre ce projet de loi mais le rôle du garde des Sceaux ça ne sera pas que ça il y a plein d'autres sujets il faut continuer ce que Christiane Taubira a mis en oeuvre c'est-à-dire que l'augmentation des moyens de la justice c'est important le président de la République s'était engagé la question de la justice du XXIe siècle sur laquelle nous avons déjà travaillé au Sénat qui va venir à l'Assemblée nationale avec des sujets qu'elle a porté aussi et qu'il faut continuer à porter sur une réorganisation qui donne notamment une place plus importante au juge des libertés ce qui est important notamment dans les enquêtes préliminaires dans le suivi des procédures pour pas que tout soit renvoyé nécessairement à un juge d'instruction Alors pour revenir sur la déchéance de nationalité qui cristallise la tension dans cette révision constitutionnelle Manuel Valls a dit ce matin qu'il n'y aurait pas de mention des binationaux dans le texte est-ce que ça déjà ça vous satisfait ? Alors je crois que c'est important qu'il n'y ait pas de mention des binationaux le problème de la déchéance de nationalité c'est quelque part apparemment maintenant par une sanction pénale de prendre acte que celui qui aura commis des atteintes graves à la vie de la nation donc notamment le terroriste finalement quelque part n'a plus de légitimité à avoir la nationalité française ensuite se pose la question particulière des apatrides nous verrons bien dans l'examen du texte comment celui-ci peut être réglé mais c'est vrai que apparemment on arrive à faire comprendre qu'il n'y a pas d'attaque aux binationaux mais bien qu'ils bénéficient par la binationalité d'une forme de protection d'une des nationalités donc le débat reste un peu ouvert quand même Très rapidement on comprend que le texte ne mentionne pas les binationaux mais que le texte ne peut pas créer d'apatrides puisque le Premier ministre a parlé d'une convention qui empêche la création d'apatrides est-ce que tout ça c'est quand même pas un tour de passe-passe c'est un petit peu hypocrite alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que je crois qu'il faut toujours oublier que les règles de droit sont souvent plus complexes c'est-à-dire qu'on peut à la limite envisager une déchéance de nationalité ensuite le problème c'est que si quelqu'un n'a plus de nationalité du tout il devient apatride et que la condition de l'apatride doit être vue la question c'est de savoir si en vertu des conventions internationales la France peut ou non pas créer des apatrides ou si elle peut en grémer qu'elle doit néanmoins en tenir compte et les garder sur son territoire c'est des choses plus complexes que simplement des affirmations un peu rapides ce qui est vrai c'est qu'il ne faut pas donner le sentiment qu'on distingue deux types de nationaux des gens qui sont nés sur notre sol et qui par leurs parents ont en même temps la double nationalité Merci beaucoup Jacques Bigot d'avoir répondu à nos questions Merci beaucoup Tam Elle n'aura donc pas attendu les annonces de Manuel Valls sur la déchéance de nationalité pour démissionner deux heures avant la présentation par le Premier ministre du contenu de la révision constitutionnelle Christiane Taubira a quitté le gouvernement une démission souvent annoncée puis démentie retour sur le parcours d'une garde des Sceaux icône de la gauche et cible privilégiée de la droite avec Monir Soucy Le président de la République a nommé Madame Christiane Taubira garde des Sceaux ministre de la Justice Une nomination surprise au lendemain de la victoire de François Hollande Pas d'état de grâce pour Christiane Taubira Dès son entrée en fonction l'opposition ouvre son procès en laxisme et réclame très tôt sa démission Christiane Taubira porte à son terme une réforme pénale qui supprime les peines planchées et installe des alternatives à la prison sa volonté de modifier le fonctionnement de la justice poussera les avocats à faire grève Aujourd'hui Madame Taubira nous demanderait en plus de cela de participer à cette mission de services publics elle demanderait en plus une taxation sur le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats pour participer au financement de l'aide juridictionnelle c'est impensable c'est du jamais vu La rue elle l'affrontera aussi dans le débat autour du mariage pour tous qui donnera lieu à des passes d'armes au parlement Le bon sens veut qu'on marie un homme et une femme et que tout être est né d'un homme et d'une femme et que le reste c'est de la littérature pour Bobo Cette loi passionne la France qui suit les débats en direct où la fatigue révèle des moments singuliers L'opinion découvre une personnalité atypique qui se distingue par son maniement de la langue française Ce projet de loi nous a conduit à penser autrui à consentir à l'altérité penser autrui disait Emmanuel Levinas relève de l'irréductible inquiétude pour l'autre c'est ce que nous avons fait tout le long de ce débat Avec cette loi elle laisse son empreinte dans le quinquennat de François Hollande mais cela a un prix les anti-mariages homosexuels manifestent pendant des mois et la ministre devient la cible d'attaque raciste Une jeune manifestante la traite de Guenon Minute la compare à un singe en couverture et une élue MP publie une parodie douteuse sur les réseaux sociaux Ce sont des propos d'une extrême violence parce que ces propos prétendent m'expulser de la famille humaine Elle trouvera du soutien dans sa famille politique et devient l'icône de la gauche quand le gouvernement prend son virage social libéral elle s'affiche avec les frondeurs Nous avons laissé les français perdre le moral perdre le moral c'est à dire ne plus penser qu'il y a un espoir dans ce pays Christiane Taubira a aussi subi plusieurs polémiques Elle est mise en cause dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy On lui reproche d'avoir été au courant de la surveillance dont faisait l'objet l'ancien président Manifestement il y a une affaire une seule affaire l'affaire du siècle la garde des Sceaux aurait menti voilà donc je suppose que ça va être la première question donc je me la pose moi-même et je vous apporte très volontiers la réponse non je n'ai pas menti Les révélations sur sa location d'un HLM l'ont affaibli l'orientation sécuritaire décidée après les attentats de Charlie Hebdo l'isole un peu plus Dès janvier 2015 elle prenait ses distances avec la peine d'indignité nationale envisagée par le gouvernement Ce serait effectivement un acte symbolique mais les symboles portent leur charge ça n'est pas un symbole que moi j'aurais revendiqué Cette proposition s'est transformée en un débat sur la déchéance de nationalité le mois dernier la garde des Sceaux prenait acte de ce nouveau cap La parole première est celle du président de la République elle a été prononcée au congrès à Versailles La parole dernière est celle du président de la République elle a été prononcée ce matin au conseil des ministres et c'est le point final Et on continue à analyser à décrypter cette démission de Christiane Taubira avec mes chroniqueurs aujourd'hui Caroline Deschamps bonjour Caroline et Mickaël Zames re bonjour Mickaël cette démission de la garde des Sceaux Mickaël longtemps annoncée puis démentie et finalement aujourd'hui qui sonne comme un véritable coup de tonnerre pour l'exécutif c'est écrit noir sur blanc dans le communiqué de l'Elysée nécessité c'était une nécessité alors c'est vrai c'est une affaire réglée c'est la fin du feuilleton ça a duré c'est vrai depuis des années depuis des mois maintenant plus fortement encore et à l'Elysée et à Matignon on a dit cohérence cohérence avec la ligne ce qui veut dire et c'est ça c'est nouveau en tout cas qu'il n'y a plus qu'une seule ligne politique c'est la ligne de Manuel Valls c'est la ligne de François Hollande celle du président de la République c'était peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas qui a eu gain de cause est-ce que c'est François Hollande qui lui a demandé de partir est-ce que c'est Christiane Taubira qui finalement est parti de son plein gré ça à la limite peut-être que ça n'a aucune importance qui en tout cas est sûr c'est que cette décision elle arrange presque tout le monde François Hollande Manuel Valls parce que maintenant la route elle est claire elle est dégagée et puis pour Christiane Taubira ça lui évitera d'avaler quelques couloves supplémentaires alors elle l'a dit aujourd'hui elle quitte le gouvernement sur un désaccord de politique majeure en référence bien entendu à la déchéance de nationalité mais là où les critiques sont encore plus fortes et c'est ce qui m'a frappé dans son discours tout à l'heure c'est qu'elle dit qu'il ne faut pas donner de victoire symbolique aux terroristes sous-entendu que cette réforme constitutionnelle serait une victoire pour les terroristes et là la critique évidemment elle se fait jour et encore plus forte maintenant qu'elle est libre libre on l'a vu aussi sur les images je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure et bien elle a quitté son ministère en vélo et ça voulait dire simplement je suis une femme libre maintenant je peux y aller je peux continuer ma route simplement derrière elle était encore un petit peu ministre parce qu'il y avait des dizaines de CRS qui lui couraient derrière des policiers pour la surveiller bref elle a joué sur une histoire de communication sur les images comme d'habitude avec Christiane Taubira on l'aime ou on la déteste mais elle a réussi son coup c'est à dire qu'à l'intérieur elle pesait c'était assez fort également parce qu'il y avait des dissonances avec Manuel Valls très fortes et maintenant qu'elle sera à l'extérieur on va surveiller de très près ce qu'elle va faire et notamment Arnaud Montebourg qui a tweeté tout à l'heure il a dit il faut savoir partir tu l'as si bien fait ça veut peut-être dire qu'il pourrait y avoir une reconstitution de ligue dissoute éventuellement avec les Aurélie Philippetti Benoît Hamon et consorts et notamment cette aile gauche qui désespère aujourd'hui de leader on a beaucoup entendu aussi dire bien que c'était la seule finalement caution de gauche qui quittait aujourd'hui le gouvernement il y a même des mauvaises langues qui disent que c'était la seule ministre de gauche qui restait dans ce gouvernement alors oui c'est une icône de gauche pourquoi ? parce qu'il y a eu le mariage pour tous et là effectivement c'était une loi qui a été qui a supplanté toutes les autres dans le coeur des gens de gauche mais par contre quand on parle encore de gauche et quand on parle des réformes sur la réforme pénale il n'a pas eu gain de cause sur les réformes de justice des mineurs qui était son grand cheval de bataille il n'est même pas encore inscrit à l'agenda du parlement et elle s'en va donc son bilan il sera plutôt mitigé de ce côté là par contre elle reste forcément une icône à gauche et là elle a quelque chose à jouer elle a quelque chose à faire elle n'a pas du tout encore parlé de son avenir politique c'était peut-être pas forcément le jour aujourd'hui mais attention attention on se rappelle parce qu'en 2002 Christiane Taubira avait été mise sur le banc public et sur la place publique on l'avait presque lynchée pour dire qu'elle avait été candidate face à Lionel Jospin et que c'est elle qui avait fait perdre Lionel Jospin à l'époque alors est-ce qu'elle pourrait être candidate face à François Hollande est-ce que pour elle François Hollande est encore le candidat naturel de la gauche on attend Christiane Taubira on attend qu'elle nous le dise mais ça ne sera pas pour tout de suite Merci beaucoup Michel pour ce décryptage Caroline la démission de Christiane Taubira a également enflammé les réseaux sociaux Bah oui une déferlante il y a eu plus de 200 000 tweets avec le hashtag Taubira à tel point que c'était un peu difficile de suivre Twitter aujourd'hui et c'est d'ailleurs sur ce réseau que Christiane Taubira réagit en premier dès ce matin parfois résister c'est rester parfois résister c'est partir par fidélité à soi à nous pour le dernier mot à l'éthique et au droit L'ancienne garde des Sceaux a également rendu hommage à son travail à son propre travail fidèle à son stible inimitable même en 140 caractères fière la justice a gagné en solidité et en vitalité comme celles et ceux qui s'y dévouent chaque jour je la rêve invaincue Alors du côté des réactions d'Elphine c'était un peu Twitter qui rit Twitter qui pleure dans le camp des frondeurs ou à la gauche du PS on pleure et on salue l'icône François Calfon conseiller régional lui peste Taubira un gouvernement qui se rétrécit est un gouvernement qui s'affaiblit pour Aurélie Philippetti un seul mot bravo hommage au talent immense au travail et à l'engagement de Christiane Taubira qui marquera l'histoire du ministère de la justice Jean-Luc Mélenchon lui tacle le chef de l'état avec ce tweet encore une proposition du FN et de la droite prise par Hollande faire partir Taubira et il en remet une salve sur le nouveau ministre de la justice en 2011 Urvoa se proposait de fusionner le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice brrr du côté de ceux qui se réjouissent il y a évidemment les politiques de droite à commencer par ces plus farouches opposants qui ont demandé maintes fois sa démission comme le député Éric Ciotti je me réjouis de la démission de Christiane Taubira qui doit marquer la fin de la dérive laxiste que connaît notre justice depuis 2012 même tonalité chez François Fillon une bonne nouvelle pour le pays dit-il c'est des arguments qui sont repris d'ailleurs par le FN à l'instar de Florian Philippot qui salue je cite une très bonne nouvelle pour la France et au Sénat Caroline est-ce que les réactions ont été dans la même tonalité ? Alors pas tout à fait à gauche le sénateur PS Gaëtan Gorce estime je cite que la démission de Christiane Taubira constitue un formidable gâchis politique et interroge sur la façon dont le pays est gouverné paf l'iconoclaste Esther Benbassa sénatrice écolo salue je cite une grande dame qui part avec panache et renvoie certains à leur médiocrité repaf à droite Alain Joyandé rejoint lui l'analyse des frondeurs démission de Taubira Hollande vire à droite et reçoit une leçon d'éthique de l'icône de la gauche alors globalement chez les sénateurs républicains on s'accorde pour louer les compétences du nouveau ministre de la justice un homme de qualité tweet Jean-Pierre Raffarin l'UDI Jean-Marie Boquel souhaite je cite bonne chance et bon courage au talentueux Jean-Jacques Urvoise il aura du pain sur la planche alors il faut rappeler quand même que Jean-Marie Boquel était au PS jusqu'à son entrée au gouvernement Fillon en 2007 ici comme souvent Delphine on peut le constater les sénateurs ne jouent pas tout à fait la même musique que les députés merci beaucoup Caroline merci Mickaël on continue cette édition de Sénat 360 et on en parlait il n'y aura aucune référence à la binationalité c'est la solution dévoilée ce matin par Manuel Valls pour tenter d'arracher un compromis sur la question de la déchéance de nationalité alors les explications de Quentin Calmy chaque mot a été pesé pendant de longues semaines et finalement pas de référence à la binationalité dans l'article 2 contrairement à la première ébauche du texte voté en Conseil des ministres en décembre une nouvelle rédaction présentée en commission des lois à l'Assemblée nationale ce matin afin d'aboutir je cite à un rassemblement le plus large possible selon l'expression du Premier ministre cette modification de la constitution vise donc à déchoir de sa nationalité et de ses droits les personnes condamnées d'atteinte grave à la vie de la nation tous les français coupables d'actes terroristes seraient donc concernés mais dans le même temps le Premier ministre n'entend pas revenir sur les engagements de la France concernant les apatrides aucune référence à la binationalité ne figura dans le texte constitutionnel ni a priori dans la loi ordinaire seuls les principes prévus par la convention internationale de 1954 et la loi du 16 mars 1998 que je viens de rappeler qui proscrivent la création de nouveaux apatrides devront continuer à figurer dans notre droit positif cette rédaction inclut en plus des crimes les délits les plus graves donc tels que l'association de malfaiteurs à caractère terroriste ou le financement direct du terrorisme une déchéance de nationalité qui éclipse presque les mesures sur l'état d'urgence qui entre également dans la constitution et puis saisie par la ligue des droits de l'homme le conseil d'état s'est prononcé sur l'état d'urgence ce mercredi il refuse de suspendre ces mesures de sécurité exceptionnelles plus de 10 ans après la loi Léonetti député sénateur s'apprête à voter un nouveau texte qui accorde des droits supplémentaires aux personnes en fin de vie c'est un texte qui répond à un engagement de campagne de François Hollande alors pour en parler on va retrouver Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle Saveria l'examen de cette proposition de loi suivie de son adoption définitive doit intervenir d'ici ce soir au Sénat oui Delphine et ce texte c'est l'exemple même d'un compromis d'un long travail transpartisan entre l'Assemblée et le Sénat vous l'avez dit 10 ans après la loi Léonetti cette nouvelle loi n'est ni l'avancée décisive vers un droit à mourir ni le statu quo défendu par les provis mais elle accorde de nouveaux droits aux personnes en fin de vie le premier de ces droits c'est la sédation profonde et continue pour les malades en phase terminale ainsi que des directives anticipées contraignantes en clair comme l'explique Jean-Hélène Léonetti on passe d'un devoir des médecins à un droit des malades alors au grand dame d'une partie de la gauche qui voulait permettre une aide active à mourir le texte n'autorise ni l'euthanalyse ni le suicide assisté concrètement la loi met en place un droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir et si cette pratique sédative elle existe déjà dans les hôpitaux français elle est loin d'être généralisée ce que devrait donc changer ce texte désormais un médecin ne pourra donc pas s'opposer à une demande de sédation profonde et continue de la part d'un patient s'il est atteint d'une infection ce sont les termes exacts graves et incurables cette sédation devrait être accompagnée d'un arrêt de tous les traitements y compris de l'alimentation et de l'hydratation artificielle ensuite les directives anticipées par lesquelles il est possible de faire connaître son refus d'un acharnement thérapeutique et bien ces directives elles s'imposeront désormais aux médecins enfin Delphine sachez qu'après ce vote plusieurs aspects de la loi devront encore être précisés par décret comme par exemple la formulation de ces directives anticipées merci beaucoup saveria et puis les députés ont donné un ultime vote favorable à cette proposition de loi socialiste LR sur la fin de vie retour à présent sur les temps forts de la séance au Sénat cet après-midi consacré entre autres à l'examen d'un projet de loi sur la déontologie des fonctionnaires les meilleurs moments choisis aujourd'hui par Nadia Belromari C'est effectivement une question qui a fait beaucoup de débats sur l'interdiction pour la fonction publique de cumul d'emplois à temps complet il y a eu beaucoup de débats y compris sur la nature des activités que pouvaient porter nos fonctionnaires il est important de rappeler que nous nous proposons de maintenir l'interdiction pour quelqu'un qui est à temps complet d'avoir un autre emploi à temps complet bien évidemment ça va de soi nous maintenons la possibilité dans la fonction publique territoriale de cumuler des emplois à temps non complet pourquoi ? parce qu'entre deux collectivités territoriales on peut ne pas trouver suffisamment d'heures et parfois on a trouvé des employés communaux qui avaient besoin d'un supplément d'activité jusqu'à monter à 115% de l'équivalent d'un temps complet ensuite on a le cumul du temps complet avec une activité dite accessoire et c'est là que le débat a été le plus fort sur le statut d'auto-entrepreneur moi je vous dis ma position telle qu'elle était j'ai toujours estimé que l'auto-entreprise c'était une marche vers l'entreprise je n'ai jamais pensé que l'auto-entreprise pouvait être une façon d'exercer une prestation de service pour autrui et je n'ai jamais pensé que l'auto-entreprise pouvait se substituer au CESU je pense que les améliorations qui ont été portées au CESU par Jean-Louis Borloo par exemple quand il a ouvert toute la fiscalité qu'il a réécrite et puis ça a continué ensuite derrière nous avons il y a quelques années réécrit cette histoire c'était bien la possibilité pour des personnes de faire quelques heures chez des particuliers avec l'avantage pour le particulier d'avoir une remise fiscale qui peut être un crédit fiscal qui peut être intéressant donc moi je prenais plutôt pour ces activités accessoires de nos fonctionnaires qui sont essentiellement les catégories c'est le bas du baie et la territoriale plus que d'autres encore je proposais qu'on s'en tienne là bon on me dit oui mais l'auto-entrepreneur c'est plus facile ça crée quelques difficultés je lui dis au banc tout de suite je ne reprendrai pas la parole à l'UPA par exemple qui dit oui mais l'auto-entrepreneur ça permet aussi d'avoir des réductions de cotisations et des avantages fiscaux qui permettent à celui qui est entrepreneur de faire des prix plus bas voilà donc moi j'ai mis tout sur la table j'entends qu'on peut laisser une marge aux auto-entreprises mais je tiens quand même sur le reste à être très clair pour la création d'entreprises en particulier et lorsque l'auto-entrepreneur commence à avoir des clients je pense qu'il faut l'aider à devenir plutôt micro-entrepreneur c'est mieux pour tout le monde nous ne partageons pas du tout l'analyse qui a été faite par madame la ministre et nous sommes même en contradiction nous nous pensons qu'il faut permettre le cumul d'activités et lorsque vous précisez que vous êtes prêt à autoriser ce cumul d'activités mais c'est uniquement pour des activités comme vous l'avez précisé à l'instant accessoires nous nous pensons qu'il faut donner la possibilité à certains fonctionnaires qui nous souhaiteraient de pouvoir cumuler notre activité et puis en plus la mesure d'interdiction de cumul d'un emploi à temps complet avec un emploi à temps incomplet serait possible dans la territoriale mais ne serait pas possible au niveau de l'état et de l'hospitalier or l'objectif de ce texte de loi qui est un des principaux objectifs c'est d'une harmonisation des dispositions qui s'appliquent pour les trois fonctions publiques et on a des exemples par exemple vous avez des kinés qui à titre ont une activité privée et qui ont une activité également dans des établissements hospitaliers et on est d'ailleurs bien content de les trouver pour satisfaire les besoins de ces établissements hospitaliers quant à cette notion d'embolie qui pourrait résulter des avis qui pourraient être émettre par la commission d'autologie nous en avons bien défini le périmètre qui fait que ce risque est nul c'est une des raisons pour lesquelles la commission des lois a donné un avis défavorable à l'amendement du gouvernement très franchement vous n'allez quand même pas empêcher un fonctionnaire qui a fait la durée de son travail hebdomadaire et qui je vais faire plaisir à madame Boujou et qui est apiculteur et qui veut vendre un peu de miel au comité de ses oeuvres sociales de ne pas le faire ou alors il faudrait m'expliquer pourquoi tout est permis pour la haute fonction publique et rien pour ceux qui ont coincé leur point d'indice depuis 6 ans je crois qu'il faut qu'on intègre le fait dans nos réflexions qu'il y a un certain nombre de territoires et c'est le cas notamment dans la fonction publique territoriale où on n'a pas forcément de quoi occuper quelqu'un à temps complet et à temps complet toute l'année et il y a des territoires singulièrement en montagne où la plurieactivité est quelque chose de souhaitable donc un fonctionnaire territorial puisse aller donner des cours de ski pendant quelques semaines de haute saison parce que on a besoin de renforts dans une école de ski et qu'il n'y a pas de quoi faire travailler quelqu'un toute l'année et lui permettre d'avoir un revenu toute l'année ça ne paraît pas absurde la plurieactivité dans un certain nombre de territoires elle est inscrite je veux dire dans l'organisation économique du territoire et se priver de l'accès à cette plurieactivité pour la fonction publique territoriale à mon avis serait une grande absurdité on s'est battu il y a quelques années pour avoir les groupements d'employeurs publics privés ça a été un combat à l'Assemblée nationale il y a 15 ans qui était déjà un combat philosophique on les a obtenus dans un certain nombre de cas et moi tout ce qui va dans le sens de pouvoir justement favoriser cette plurieactivité dans les territoires qui en ont besoin est une bonne chose et on n'a aucune raison de se contraindre avec des législations qui empêchent de le faire 18h passées d'une minute sur Public Sénat voici les titres de cette édition nouvelle hausse du nombre de demandeurs d'emploi avec 0,4% pour la catégorie A le chômage atteint un nouveau record une démission qui sonne comme une déflagration Christiane Taubira claque la porte de l'exécutif pour cause de désaccords politiques majeurs la garde des Sceaux quitte ses fonctions remplacée dans la foulée par Jean-Jacques Urvoas le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et après le départ de la garde des Sceaux Emmanuel Valls a présenté seul le projet de loi constitutionnelle pour faire passer la déchéance de nationalité le Premier ministre a gommé la référence aux binationaux cette subtilité dans la rédaction de l'article 2 va-t-elle permettre au gouvernement de trouver un consensus sur cette réforme décryptage des débat à suivre et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour nous accompagner cet après-midi nos journalistes Tam Tranui et Saveria Rojek le multiplex parlementaire c'est tout de suite Parfois résister c'est partir un tweet aura suffi pour acter la démission de Christiane Taubiral couvée depuis le désaccord affiché de la garde des Sceaux avec François Hollande sur la déchéance de nationalité cet après-midi elle est revenue sur son bilan tout en justifiant son départ évoquant un désaccord politique majeur on l'écoute je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur je choisis d'être fidèle à moi-même à mes engagements à mes combats à mon rapport aux autres fidèle à nous tel que je nous comprends le péril terroriste qui nous menace est grave imprévisible mais nous avons appris à le traquer et nous nous en sommes donné les moyens nous savons comment le combattre et nous avons montré que nous sommes bien déterminés à l'abattre mais je crois que nous ne devons lui concéder aucune victoire ni militaire ni diplomatique ni politique ni symbolique et parce que ce pays regorge de force d'énergie de volonté d'imagination il peut entendre que son destin collectif repose sur des fondations solides et que parmi ces fondations il y a la construction de son identité républicaine de son identité civique et que ces fondations sont assez robustes elles sont assez profondes pour résister au temps aux accidents et aux tragédies voilà pourquoi Fidel a aimé Césaire nous ne livrerons pas le monde aux assassins d'Aube je vous remercie on va tout de suite retrouver Tham Tranuit avec le sénateur frontiste du Var vous êtes avec monsieur Racheline c'est à vous Tham oui David Racheline est-ce que vous êtes satisfait par le départ de Christiane Taubira qui était pour vous l'emblème du laxisme au gouvernement oui bien sûr on peut être que satisfait du départ de madame Taubira maintenant la politique de madame Taubira était autorisée par le président de la république par le premier ministre ils sont malheureusement sur la même voie politique sur la même ligne politique et je crois que c'est un vrai changement de cap qu'attendent les français je crains qu'il ne l'ait pas avec le nouveau ministre vous ne pensez pas que Jean-Jacques Hervois qui est connu pour être expert en matière de sécurité va opérer un virage sécuritaire de la politique du gouvernement je l'espère je souhaite une politique moins laxiste je souhaite qu'on arrête de vider les prisons qu'on s'attaque à la délinquance qu'on s'attaque au terrorisme qu'on redonne des moyens à la justice pour qu'elle puisse faire son travail maintenant la réalité c'est que voilà des gens qui à mon avis n'en sont pas qui ont été défendus son bilan en matière de moyens sur la justice cet après-midi mais indéniablement dans les actes ça ne suit pas et encore une fois on voit toute cette délinquance ordinaire à laquelle on ne veut pas s'attaquer qui est endémique en réalité et je crois que ça pose un vrai problème et je crains que ce gouvernement n'ait pas pris la mesure du problème avec le départ de Christiane Taubira vous perdez néanmoins l'une de vos cibles préférées David Rachin on se rappelle de certains de vos échanges dans l'hémicycle il y a encore quelques mois c'était une femme de conviction et ça c'est respectable bien sûr mais je crois que ses convictions ont fait du mal à notre pays je crois que la mise en pratique de ses convictions de sa politique a fait énormément de mal à notre pays et c'est une bonne chose que cela cesse une femme qui a aussi fait les frais d'attaque raciste notamment de la part d'anciens membres du Front National ça n'a pas montré non plus le plus beau visage du Front National écoutez moi j'ai toujours condamné tous les dérapages quels qu'ils soient il y a toujours des idiots qui attaquent sur des choses qu'on ne doit pas attaquer en matière de racisme entre autres donc ces gens là ne sont pas dans la ligne du Front National nous nous attaquons quand nous nous sommes attaqués à Madame Taubira c'était à cause de sa politique à cause des résultats de sa politique qui sont catastrophiques en matière d'insécurité en matière de délinquance et c'est ça que nous attaquons certainement pas autre chose Alors la démission de Christian Taubira intervient alors qu'aujourd'hui Manuel Valls a dévoilé la révision constitutionnelle notamment sur le point épineux de la déchéance de nationalité il n'y aura pas de mention des binationaux dans le texte est-ce que cette rédaction vous convient David Raschlin ? Le Sénat regardera ça et va analyser ça dans les tout prochains jours moi je crois que la déchéance de la nationalité va dans le bon sens le Front National la réclame depuis des années et des années donc on ne peut que s'en féliciter maintenant ça ne règlera pas l'intégralité du problème du terrorisme il faut s'attaquer et des radicalités religieuses et islamistes en particulier il faut s'attaquer évidemment à la question des frontières à laquelle on ne touche pas aujourd'hui il faut sortir de l'espace Schengen il faut rendre des moyens à la police et à la gendarmerie il faut fermer les 100 mosquées salafistes qui sont encore ouvertes aujourd'hui qu'attend le gouvernement pour bouger sur ces sujets voilà il ne faudrait pas que ce soit que de la com que de la com et uniquement de la com c'était quand même une communication que vous demandiez également sur la déchéance de nationalité mais encore une fois c'est positif mais ça n'est pas suffisant merci beaucoup David Rachlin d'avoir répondu à nos questions Madame elle n'aura donc pas attendu les annonces de Manuel Valls sur la déchéance de nationalité pour démissionner deux heures avant la présentation par le premier ministre du contenu de la réforme constitutionnelle Christiane Taubira a quitté le gouvernement une démission souvent annoncée puis démentie alors retour sur le parcours de cette garde des Sceaux icône de la gauche et cible privilégiée de la droite avec monir souci le président de la république a nommé Madame Christiane Taubira garde des Sceaux ministre de la justice une nomination surprise au lendemain de la victoire de François Hollande pas d'état de grâce pour Christiane Taubira dès son entrée en fonction l'opposition ouvre son procès en laxisme et réclame très tôt sa démission s'il vous plaît s'il vous plaît écoutez vous savez les uns et les autres ce que provoque chez les téléspectateurs ce genre de comportement vous va si mal allez Christiane Taubira porte à son terme une réforme pénale qui supprime les peines planchées et installe des alternatives à la prison sa volonté de modifier le fonctionnement de la justice poussera les avocats à faire grève aujourd'hui Madame Taubira nous demanderait en plus de cela de participer à cette mission de service public elle demanderait en plus une taxation sur le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats pour participer au financement de l'aide juridictionnelle c'est impensable c'est du jamais vu la rue elle l'affrontera aussi dans le débat autour du mariage pour tous qui donnera lieu à des passes d'armes au Parlement le bon sens veut qu'on marie un homme et une femme et que tout être est né d'un homme et d'une femme et que le reste c'est de la littérature pour Bobo cette loi passionne la France qui suit les débats en direct où la fatigue révèle des moments singuliers Monsieur Gosselin puisque c'est par petits bouts que vous êtes amenés L'opinion découvre une personnalité atypique qui se distingue par son maniement de la langue française Ce projet de loi nous a conduit à penser autrui à confondir à l'altérité penser autrui disait Emmanuel Levinas relève de l'irréductible inquiétude pour l'autre c'est ce que nous avons fait tout le long de ce débat Avec cette loi elle laisse son empreinte dans le quinquennat de François Hollande mais cela a un prix les anti-mariages homosexuels manifestent pendant des mois et la ministre devient la cible d'attaques racistes Une jeune manifestante la traite de Guenon Minute la compare à un singe en couverture et une élu MP publie une parodie douteuse sur les réseaux sociaux Ce sont des propos d'une extrême violence parce que ces propos prétendent m'expulser de la famille humaine Elle trouvera du soutien dans sa famille politique et devient l'icône de la gauche quand le gouvernement prend son virage social libéral elle s'affiche avec les frondeurs Nous avons laissé les français perdre le moral perdre le moral c'est à dire ne plus penser qu'il y a un espoir dans ce pays Christiane Taubira a aussi subi plusieurs polémiques Elle est mise en cause dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy On lui reproche d'avoir été au courant de la surveillance dont faisait l'objet l'ancien président Manifestement il y a une affaire une seule affaire l'affaire du siècle la garde des Sceaux aurait menti Voilà Donc je suppose que ça va être la première question donc je me la pose moi-même et je vous apporte très volontiers la réponse non je n'ai pas menti Les révélations sur sa location d'un HLM l'ont affaibli L'orientation sécuritaire décidée après les attentats de Charlie Hebdo l'isole un peu plus Dès janvier 2015 elle prenait ses distances avec la peine d'indignité nationale envisagée par le gouvernement Ce serait effectivement un acte symbolique mais les symboles portent leur charge ça n'est pas un symbole que moi j'aurais revendiqué Cette proposition s'est transformée en un débat sur la déchéance de nationalité Le mois dernier la garde des Sceaux prenait acte de ce nouveau cap La parole première est celle du président de la république Elle a été prononcée au congrès à Versailles La parole dernière est celle du président de la république Elle a été prononcée ce matin au conseil des ministres Et c'est le point final Et on ouvre le second débat de ce Sénat 360 avec 4 invités qui m'ont rejoint sur ce plateau Esther Benbassa Bonsoir Sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne Merci d'être avec nous J'accueille également André Richard Bonsoir Sénateur Les Républicains du Barin Vous êtes secrétaire de la commission des lois Merci d'être avec nous J'accueille également Alain Anziani Bonsoir Sénateur socialiste de la Gironde et vice-président de la commission des lois Philippe Bonnecarère Bonsoir Sénateur UDUC du Tarn Et vous êtes membre de la commission des affaires européennes ici au Sénat Esther Benbassa Est-ce que la démission de Christiane Taubira le jour au Manuel Valls dévoile la rédaction de cet article 2 très attendu sur la déchéance de nationalité Est-ce que ça clarifie la position du gouvernement sur le sujet selon vous ? Oui Le gouvernement est clair puisqu'on a le texte mais concernant Taubira je comprends qu'elle parte aujourd'hui une journée symbolique puisqu'elle était contre la déchéance des binationaux la déchéance de nationalité et je suis soulagée pour elle parce que c'est une personne que j'admire beaucoup pour son intelligence sa culture ses convictions sa façon d'être elle est atypique et en même temps elle a fait beaucoup de choses c'était un symbole pour la gauche et la gauche a perdu ce qu'elle avait de gauche ce qui lui restait de gauche moi je suis triste un peu parce que je me dis voilà c'est un peu la fin de la gauche de la gauche le parti socialiste qui est à l'exécutif aujourd'hui n'a plus rien de gauche hélas et c'est dommage elle, elle représentait quand même quelque chose aussi pour ceux qui croyaient encore dans les principes du socialisme ils vont probablement rester au lit aux prochaines élections et ils vont rejoindre encore plus les abstentionnistes André Rechart une réaction au départ de la gare de Dessau je le disais le jour où on sait un petit peu plus sur les intentions du gouvernement sur la défiance de nationalité ce n'était pas un scoop nous savions que Christiane Taubira était en désaccord profond avec cette déchéance de nationalité donc moi ce qui m'étonne juste c'est cette démission ce jour même alors qu'on aurait pu aller je pensais véritablement compte tenu des services qu'elle a rendus non pas pour moi à la France mais au président Hollande et au gouvernement on aurait pu penser que ça se passe à travers un accord un remaniement ministériel puisqu'on croit savoir qu'il y en aura un incessamment sous peu moi je pensais très franchement qu'elle aurait fait partie de ce remaniement d'hier qui aurait pu être annoncé au retour de M. Hollande d'Inde je ne comprends pas très bien pourquoi on a été au clash pourquoi il a été au clash comme ça voilà mais voilà à titre personnel je ne m'en plains pas puisque je j'aurais prouvé cette politique de Mme Taubira sur le plan du droit pénal mais je m'en arrêterai là moi je n'ai pas du tout envie de tirer sur l'ambulance Alain Ziani c'était devenu intenable la position de la garde des Sceaux déjà écartée finalement de cette réforme constitutionnelle on sait que c'est Emmanuel Valls qui va défendre le texte devant les parmires oui vous me permettrez d'abord de saluer Christiane Taubira et de lui dire à la fois mon admiration et même mon affection je pense que ça a été un grand ministre et qu'elle restera un grand ministre de la justice non seulement à cause des réformes qu'elle a pu faire aboutir le mariage pour tous en particulier mais aussi en termes de budget c'est une ministre qui a fait augmenter significativement le montant du budget qui a fait augmenter le nombre des effectifs du ministère de la justice donc tout ça est extrêmement positif je vais la regretter et quelque chose me dit d'ailleurs qu'en fait elle sera beaucoup regrettée et qu'elle va laisser une trace y compris dans le texte de la réforme constitutionnelle puisque si j'entends bien ce qu'a dit Emmanuel Valls ce matin devant la commission des lois de l'Assemblée nationale au fond on ne mentionnera plus la binationalité dans le texte alors tout ça est à voir à préciser on va voir exactement les propos de Emmanuel Valls ce matin étaient tout à fait intéressants avant d'entrer effectivement en plus dans le vif du sujet sur cette question de la binationalité Philippe Bonne-Carrère votre réaction vous à cette démission surprise de Christiane Taubira je ne vais pas du tout aller sur la question personnelle nous savions tous qu'il y avait un désaccord au sein du gouvernement et que la position de Madame Taubira n'était pas celle du président de la République ce qui me frappe sur l'aspect purement rationnel c'est que dans ce type de situation il aurait appartenu au président de la République de révoquer le mandat ministériel donné à Madame Taubira le choix est inverse c'est Madame Taubira qui a démissionné je considère que c'est un défi qu'elle a lancé au président de la République et c'est donc un défi qui aura à mon sens des conséquences politiques à l'avenir Esther Benbassa alors Alain Zény en parlait à l'instant Manuel Valls a donc présenté ce matin devant la commission des lois de l'Assemblée nationale et bien cette réforme constitutionnelle il n'y aura aucune référence faite aux binationaux comment comprenez-vous cette annonce de Manuel Valls écoutez je ne sais pas j'ai le texte ici et en même temps le monsieur Valls enfin le gouvernement propose de ratifier la convention qui n'est pas de 54 il s'est trompé monsieur Valls mais de 61 bon il va ratifier cette convention sur l'interdiction de l'apatridie même si le mot binationale ça répond ça à l'eau crainte laissez-moi finir la mention de binationaux n'est pas dans le texte et puisqu'on ratifie cette convention contre l'apatridie ça veut dire qu'il n'y a que les binationaux qui seront touchés par ce texte bien sûr en cas de de crime et on ajoute de crime constituant une atteinte grave à la nation aux intérêts de la nation et en plus maintenant monsieur Valls a fait ajouter quand même délit alors on voudrait bien voir la liste des délits et des crimes et donc c'est une acrobatie pas possible je ne sais pas comment il va s'en sortir mais il nous ridiculise quand même en nous prenant pour des idiots voilà le message est passé Esther Benbassa André Richard comment accueillez-vous cette nouvelle définition de l'article 2 nouvelle rédaction effectivement Esther Benbassa en parlait ça donne aussi des gages à droite avec la demande des républicains mais aussi du Front National de la possibilité de condamner à la déchéance de nationalité certains délits mais aussi crimes terroristes justement on n'y voit pas très clair encore moi je note qu'il y a un texte qui est passé en conseil des ministres en son temps nous pensions que ce texte arriverait tel quel à l'Assemblée nationale vous avez dit vous-même qu'on commence à travailler à l'Assemblée en commission des lois ce matin le même matin le Premier ministre fait une annonce en disant ce ne sera plus tout à fait ce texte-là mais rassurez-vous certes on ne parlera plus d'échéance de nationalité simplement pour les doubles nationaux mais en contrepartie je vais signer enfin on va signer la convention dont parlait à l'instant Esther Bendoza sur la patrie dit vraiment on n'y voit pas très clair et vraiment j'ai le sentiment que de plus en plus le gouvernement s'interroge sur l'intérêt de ce texte enfin moi je suis plutôt réservé peut-être pas comme les membres de mon groupe je parle au plan national sur l'intérêt de ce texte d'abord de la réforme constitutionnelle d'abord constitutionnaliser l'état d'urgence ça va servir à quoi deuxièmement ça fonctionne on le voit bien pourquoi il faut-il le constitutionnaliser deuxièmement d'échéance de nationalité est-ce que ça va empêcher le moindre terroriste de commettre son attentat moi je ne vois vraiment pas à quoi ça va servir toujours les mêmes inquiétudes l'efficacité de cette mesure oui en plus on voit que manifestement le gouvernement se pose aussi des questions puisqu'il change franchement tout ça ne me donne pas une bonne impression sentiment de confusion Alain Ziani on sait que Bruno Leroux le chef de file des députés socialistes estime que cette nouvelle formule va rassembler justement un nombre de parlementaires socialistes plus large alors est-ce que ça sera le cas au Sénat j'espère je crois que beaucoup de socialistes sont sur la même position c'est-à-dire ne pas trier parmi les français on ne peut pas considérer qu'il y a d'un côté les français nés en France et de l'autre côté les français par acquisition de la nationalité moi j'y suis tout à fait défavorable donc si le nouveau texte ne fait pas ce tri je crois qu'à ce moment-là il y aura un large rassemblement je précise une chose la déchéance de nationalité existe déjà dans notre droit le code civil il consacre deux articles on parle toujours d'un seul article il consacre deux articles y compris pour ceux qui sont nés en France donc c'est une réalité c'est pas quelque chose de nouveau mais le mettre dans la constitution préciser dans la constitution qu'on peut déchoir de nationalité notamment les binationaux je pense que là c'était effectivement une sorte de maladresse nous n'avons pas besoin de cet arsenal juridique il n'y aura plus aucune référence donc finalement les parlementaires qui redoutaient la création et bien la stigmatisation de ces binationaux ont été entendus je crois je l'espère en tout cas mais la patrie dit va être interdite parce qu'on va ratifier la charte ça veut dire que ce sera les binationaux le résultat sera le même prenons le temps le premier ministre s'est exprimé ce matin devant la commission des lois il va y avoir des amendements qui vont être déposés par le premier ministre par le gouvernement en tout cas on verra les amendements pour l'instant nous ne les avons pas donc on pourra avoir une position claire lorsque nous aurons les amendements en main Philippe Bonne-Carrère est-ce que c'est un artifice du gouvernement justement pour mieux faire passer la pilule entre guillemets à ceux qui redoutent la création de citoyens c'est manifestement difficile à interpréter je voudrais simplement dire que les centristes sont modérés dans les idées fermes dans l'action notre pays fait l'objet d'attaques d'une guerre de la part des terroristes par rapport à ça je n'ai aucune réserve sur l'unité nationale après les déclarations du président de la république je n'ai donc aucune réserve à voter la révision constitutionnelle quant à la constitutionnalisation de l'état d'urgence et je n'ai pas plus de réserve à voter la déchéance de nationalité tant il est important que par rapport à des faits graves il puisse y avoir une sanction si on ne respecte pas les valeurs d'une nation il ne me choque pas qu'on en perde la nationalité après sur une approche plus technique plus juridique j'avoue que ce que l'on a entendu de l'évolution de la position du premier ministre me paraît plutôt de nature à compliquer sensiblement la situation juridique parce que ça il me paraît tout à fait clair qu'on ne peut pas faire d'apatride il y a quand même un article 20 du traité d'union européenne qui fait que chacun a droit à la citoyenneté et je ne vois pas très bien quel pourrait être l'objet du texte à part les binationaux et le fait de ne pas l'énoncer me paraît plutôt pour le premier ministre un signe supplémentaire de fébrilité et de fragilité c'est à dire qu'on n'est encore pas sorti du piège de cette déchéance de nationalité finalement la mesure proposée ce matin ne permet pas justement d'améliorer la situation quand je disais tout à l'heure qu'il faut attendre le premier ministre a une phrase précise que j'ai devant les yeux les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci ça veut dire qu'on ne parle plus uniquement de déchéance de la nationalité des droits civiques et donc là il faudra qu'on regarde le texte d'une façon beaucoup plus précise Esther Benbassin enfin j'ai pensé aussi qu'il y a l'article premier de la constitution n'est-ce pas tous les français naissent et demeurent libres et égaux en droit d'accord donc on ne peut pas les déchoir de quoi que ce soit donc de nouveau si on revient au texte de nouveau on est en face d'une acrobatie parce que c'est les binationaux puisque on a l'article de la constitution la charte contre la patrie dit bon et la constitution comme mon collègue l'a dit la constitution enfin maintenant la constitution est devenue un fourre-tout on va mettre la laïcité après on va mettre on va mettre la déchéance on va mettre l'état d'urgence on a des dispositifs déjà on n'a pas besoin de mettre tout cela de graver dans le marbre de la constitution tous ces tous ces nouveaux articles surtout qu'on ne veut pas dépoussiérer les articles 16 et 36 qui mériteraient bien d'être dépoussiérés plutôt que d'ajouter d'ajouter des articles des alinéas dont on pourrait se passer parce que écoutez moi je viens des sciences humaines je m'excuse j'ai travaillé depuis des années sur ces questions de l'islam etc c'est une question tellement complexe le terrorisme qu'on ne peut pas régler à coup de textes de lois et de réprimande il faut prendre les choses en main il faut aller tous azimuts parce que tous les moyens sont bons mais la loi seulement ne peut pas régler tout cela André Rechart Philippe Bonnecarère le rappelait finalement l'unité nationale pour lutter contre le terrorisme elle ne peut pas se retrouver dans cette révision constitutionnelle selon vous ? écoutez les français ont besoin de sécurité ils veulent vivre en sécurité ils veulent des mesures leur garantissant que ce qu'ils ont vécu il y a un an ce qu'ils ont vécu au mois de novembre dernier ne se reproduise plus c'est ça qu'ils veulent ils n'ont que faire de ces discussions byzantines sur une réforme constitutionnelle qui ne leur apportera rien et le temps que nous passons ici excusez-moi c'est un rideau de fumée alors que le vrai problème encore une fois qui est la sécurité des français l'emploi des français mais qui en parle Philippe Bonnecarère est-ce que finalement s'il n'y avait plus aucune référence à la binocénalité notamment en ce qui concerne la convention d'apatridi ça aurait été aussi perçu comme un recul de la part de François Hollande ? Moi j'ai l'impression que le pays a une majorité sénatoriale qui assume ses responsabilités dans un esprit d'unité nationale et la situation est vraiment très paradoxale c'est l'exécutif qui n'arrive pas à assumer ses positions on a souvent connu dans notre pays des oppositions frontales et quelque part une opposition qui recherchait l'échec de la majorité là la majorité sénatoriale opposition nationale dit au président de la république il y a une situation grave pour le pays on est derrière vous on joue le jeu et on accepte de voter et aujourd'hui nous avons une majorité nationale qui est complètement flageolante par rapport à la prise des décisions je pense vraiment honnêtement et dans un esprit vraiment d'unité nationale que nous avons été à la hauteur de la situation que la difficulté n'est pas à l'instant présent dans nos familles le débat parlementaire va continuer merci à tous les quatre d'avoir été les invités de Sénat 360 avant de terminer cette édition on va retrouver Saveria Rojac toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle Saveria on le disait on attend maintenant le vote des sénateurs sur la proposition de loi Clès Leonetti qui ouvre de nouveaux droits pour les patients en fin de vie elle a été votée à l'Assemblée nationale et pour être adoptée définitivement par le Parlement on attend maintenant le vote des sénateurs oui alors Delphine ce vote n'interviendra pas avant ce soir avant 21h30 et ce texte vous l'avez dit est l'exemple même d'un compromis d'un long travail transpartisan entre l'Assemblée et le Sénat dix ans après la loi Leonetti cette nouvelle loi n'est ni l'avancée décisive à un droit à mourir ni le statu quo défendu par les provis mais elle accorde deux nouveaux droits aux personnes en fin de vie et le premier de ces droits c'est la sédation profonde et continue pour les malades en phase terminale ainsi que des directives anticipées contraignantes en clair comme l'explique Jean Leonetti on passe d'un devoir des médecins à un droit des malades et au grand dame d'une partie de la gauche qui voulait permettre une aide active à mourir le texte n'autorise ni l'euthanasie ni le suicide assisté concrètement la loi met en place un droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir et cette pratique sédative et bien elle existe déjà dans les hôpitaux français mais elle était jusqu'à présent très peu utilisée désormais un médecin ne pourra pas s'opposer à une demande de sédation profonde et continue si le patient est atteint ce sont les termes exacts de la loi d'une affection grave et incurable et cette sédation devrait être accompagnée d'un arrêt de tous les traitements y compris de l'alimentation et de l'hydratation artificielle merci beaucoup Saveria c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi à 22h vous retrouvez Paul Bouffard et Sonia Mabrouk pour on va plus loin quant à moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition à partir de 14h45 Sous-titrage ST' 501